bonjour et bienvenue on est de retour sur lord of the fallen le jeu d'erxworks la suite du premier lord of the fallen on va passer l'introduction on est en coop ce soir comme d'habitude avec loki a noté que le jeu était récemment mis à jour donc n'oubliez pas de relancer votre installation et ça va recompiler vos shaders donc bon moi c'était fait de mon côté ça ne devrait pas planter ils ont fait quelques améliorations donc on est sur la version 1.1.243 merci pharalys pour leur sub cinq mois en avant pour la croixade alors du coup moi je vais lancer ma partie et puis après je vais me rendre et qui bon qu'est ce que j'ai fait c'est ça t'envoie déjà des choses alors oui il m'envoie plein de trucs à la gueule donc déjà je me mette sur le vestige alors il est où le vestige déjà ici à l'autre côté et c'est pas possible alors du coup donc multijoueur alors donc c'est et les années non c'est accompagné à porteland voilà je vais t'accompagner c'est pour toi je fais carrément de t'envoyer là ah oui c'est toi qui m'envoie le maintenant je t'envoie je t'envoie si je t'envoie en fait une demande d'aide ah oui c'est et les années qui doit m'envoyer c'est ça mais azur de dragon par contre je suis sincèrement désolé je dois m'absorber même pas cinq minutes mais ok petite urgence rapide d'accord alors là je lance le truc et ça devrait se connecter oui ça passe par le menu pourquoi c'est pas comme ça qu'on fait des câlins non c'est pas comme ça non pendant le jeu aussi font des câlins non pas sur le museau non plus bon donc là on est de retour au hub du jeu ça remet un peu du cul ça va revenir ok le jeu comme très très beau franchement je fais juste un peu le tour ayant un pnj n'a pas vu avant tiens on peut acheter lui alors bon évidemment c'est moins bien que ce que j'ai voyait les chiens alors il ya peut-être pas mais les stats sont dans le rouge pour l'essentiel ça veut dire que c'est moins bien parce que je pars avec une bonne armure dès le départ dans le jeu après c'est sur les armes et l'amélioration des armes que ça reviendra peut-être plus tard on la sent je suis un complètement newbie dans le jeu là il ya des gens qui m'ont dit qu'ils étaient spécialistes qui me disaient que ça leur rappelait beaucoup dark souls 3 j'ai pas joué personnellement j'ai essayé un peu d'y jouer au début mais je me suis fait défoncer mais bon ça me donne envie de me faire le 1 le 2 et le 3 on peut-être pas pas le tête pas le 2 parce que moi évidemment les gens n'aiment pas visiblement mais le 3 ouais et le 1 ça c'est sûr et heureux ouais je vais explorer un petit peu le hub vas-y vas-y de ce que j'ai compris là ce lord of the fallen techniquement c'est juste le même que le que les autres c'est c'est juste un remake mais en mieux oui c'est ça voilà disons qu'ils sont complètement remis en question après la sortie du premier jeu c'est en 2014 2014 ou 2017 là je ne souviens plus en tout cas voilà et en quatre ans ils ont quand même fait un super boulot avec une petite équipe quand même ils ont retenu le jeu mais ils ont enlevé tout ce qui était mauvais et ben le jeu il est atteint en quelques jours un million d'exemplaires quand même ce qui est pas mal pour une petite production surtout que ben c'est pas a priori un jeu comment dire je crois qu'il même d'une angle et je crois qu'il dans le game pass mais en vente ils ont atteint quand même un million d'exemplaires donc pour un jeu qui est de niche comme ça c'est assez bien sur la brouette c'est vraiment impressionnant donc on leur souhaite plein 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 de bonheur pour la suite quoi alors du coup je voulais lire parce que j'ai eu de nouvelles armes d'accord l'épée de ré un recteur pourpre c'est quoi c'est la même que j'aimais en plus fort je crois que c'est exactement la même que j'ai regardé stats regarder stats tout simplement bah oui en effet mais toi est ce que tu as trouvé un forgeron ou quelqu'un qui pourrait améliorer nos armes pour l'instant non d'accord au le marteau pieux 28 de force on a c'est des gestes en multijoueur allez je vais faire ça pour l'instant c'est une bêtise mais d'accord je vais regarder je suis à zéro donc là voilà au moins zéro plus zéro la tête à toto bon en sachant que petit petit aparté un pour ceux qui nous a lu cli bienvenue sur tiktok ceux qui nous et merci pour les follow sur tiktok ceux qui sont en coop comme moi qui accompagne un joueur ne perdent pas en fait leur leur vigueur en haut à droite de l'écran le chiffre est à zéro pour l'instant ils ne la perdent pas je pense que tu étais téléporté là et d'ailleurs je suis je dois suivre le joueur quand il meurt quand il se déplace donc voilà alors essaye déjà d'aller là dedans parce qu'il ya un boss effectivement à je crois que c'est à mon avis c'est un boss solo quoi c'est uniquement solo alors je crois que j'ai fait une bêtise à cet endroit là alors on va regarder ça accélère un petit peu voyons voir si je peux passer et ben non je peux passer ouais mais je crois que j'ai fait une bêtise pourquoi tu as eu le boss t'es tombé surtout oui non c'est normal c'est le raccourci et c'est bien ce qui me semblait je crois que j'ai déjà affronté le boss d'accord tu l'as déjà eu bah c'est bien c'est très bien au final on va faire l'inverse mais attendre c'est un boss optionnel ça on peut toujours revenir plus tard on peut se le refaire bon autant le faire tout de suite oui mais non parce que j'ai essayé le boss il n'était pas pas très facile attend j'explore juste la zone derrière regarde c'est quand même magnifique regardez moi cette géométrie regarde elle s'appelle d'élite et je me souviens que voilà elle a un fléau pour saigner et j'ai vraiment très adoré de façon pour l'affronter c'est un bon investissement on va dire alors c'est quoi cette personne là ici là c'est chelou ça attend je vais mettre la lampe pour voir est ce que c'est que ce truc ça fait quoi ça c'est quoi ces trucs là excuse moi j'ai pas joué de la semaine donc alors ça je crois que c'est si je me trompe pas bon ça a été fait en cinq minutes hors stream mais du coup c'était un objet je me rappelle même plus lequel il faudrait à la rigueur qu'on fasse le même de ton côté d'accord donc au final je pense que ça serait plus intéressant qu'on continue de ton côté sur ta partie bah non j'aimerais bien qu'on avance déjà ceci c'est une zone optionnelle c'est une zone totalement optionnel ici donc j'ai pas l'impression que ça soit si optionnel que ça bon c'est un chemin tu veux tu penses je pense que c'est le le vrai chemin et ben écoute essayons d'aller déjà jusqu'au prochain vestige que moi je puisse voir quelle distance on doit parcourir ici donc je te suis et on voit on va déjà voir quel est le chemin et où c'est que ça nous mène en fait est-ce que azur aime les pâtes au roquefort ouais fais gaffe on l'oeil est fermé pour l'instant mais voilà faut pas traîner quand même dans ce mode là alors j'ai remarqué que cela sont inoffensifs mais oui c'est juste des prières ici là il y a aussi un objet à récupérer après le boss d'accord ok là je peux planter une graine pour faire un petit peu pourquoi c'est rouge ça attend j'arrive j'arrive non c'est bon les graines là c'est déjà un explosif regardez moi cette géométrie là pur et c'est bon et là on change de zone justement c'est pour ça que je pense que on est à la suite on va essayer d'atteindre la preuve le prochain vestige quoi on va pas trop vite parce qu'il faut que je alors il faut que je me je me remette dans le bain donc c'est à on court et à on saute voilà parce que là je suis jamais venu ici alors remarque bien que votre tu vois devant il ya un objectif un très très loin on le voit bon faut pas rester trop longtemps quand même dans l'ombrâle et non mais c'est rien je vais prendre un train sur la gueule on passe dans quelle direction donc on est en arrière on est en arrière il ya deux échelles j'en remarque aussi que sur au niveau de mon oeil il ya un autre encore plus petit d'accord je sais pas si on n'a qu'un seul les gars qu'on est déjà la moitié de la jauge pas tout à fait voilà on voit pas la même chose alors n'est pas tout à fait non plus mais c'est vrai que alors ici j'ai la clé et j'ai un coffre un coffre comme ça ça paraît bizarre un piège c'est sûrement un mimique ou alors il y aura un boss qui va apparaître ils sont beaucoup plus solides je vais pas l'ouvrir ça sent le piège non c'est toute une armure tout le cède de la résonance sacrée je vais porter juste pour tu me vois oui je te vois je suis très élégant a été une pauvre cloche là par contre on est maintenant à la moitié de là on va avoir des ennuis là si on reste trop longtemps il ya un petit chômage alternatif faut vraiment pas tarder là faut pas s'inquiéter suffit de courir vite oui mais attend mais le problème c'est que là il ya un saut je dois le négocier alors c'est un objet que tu me verras pas du coup demi tour bah oui mais ne me fais pas sauter si j'ai pas besoin c'est pour ça que moi je me dépêcher je me dépêche je regarde si c'est un chemin inutile ou pas bien joué bon allez on fonce attention lui il est méchant attention à s'il met des coups de tête mais j'avais des coups de boule comment on passe là parce que là bas par les chaînes à l'échelle attend je récupère il ya du monde sous là ça commence à arriver il faut vraiment y aller faut vraiment que tu tu fonces vers le prochain vestige la jauge s'accélère de plus en plus là et allez dépêche toi ne panique pas on va y arriver n'a joué au trois quarts là regarde là je le vois de là où je suis j'ai vu non pas un vestige mais de quoi sortir de l'oumral moi je fonce en deux secondes j'enclenche le raccourci j'ai vu une planche et je suis mort voilà qui va commencer à poser pour l'air dépêche toi là la jauge est quasiment rempli mais pourquoi tu descends t'as pas annulé t'es toujours dans l'oumral je sais je sais je sais la mistoli sur toi je ne pouvais pas annuler malheureusement on était en combat donc moi je vais à notre mais une autre méthode alors et voilà il n'y a pas de panique et comment t'as fait comment ça et comment j'ai fait comment t'as fait pour sortir de l'oumral j'ai planté une graine ah t'as planté une graine ah d'accord ok il faut avoir une graine d'avance et il faut trouver un endroit où il y a des fleurs comme ça effectivement bon alors on est où parce que là d'accord on est en bas de l'échelle ok parce que franchement l'oumral c'est pas l'endroit idéal pour explorer et faire voilà la reconnaissance le souci c'est que regarde la l'oumral on est obligé pour venir ici effectivement on est obligé la lampe le montre clairement et surtout à droite à mon avis le passage je vais jouer à part la la regarde non mais là où je pointe là bas ouais je vois je vois très bien peut-être descendre pour descendre tu peux je pense que non je pense qu'il faut faire le tour il faut venir dans la direction voilà comme ça je nous fais quitter l'oumral je sentirai plus à l'aise mais non mais il faut que l'umbral pour passer j'ai l'impression non bah l'umbral c'était juste pour rejoindre voilà parce que le mur le mur est de l'autre côté un pour la mer qui bloque en c'est vicieux ça ça c'est vicieux donc c'est un chemin qu'on voit ça bouge bouleur ouais t'as vu ça bouge beaucoup je suis tombé oh putain à l'opération ça me stresse mais non c'est bon tout va bien je déteste les sous je déteste les sous les saucos les saucos les saucisses ah ouais ouais ah tiens visiteurs bonjour quand on sort le la lanterne il y a un petit visiteur il y a des visiteurs derrière nous aussi attention à pas prendre deux coups ah oui j'appelle ça des visiteurs j'appelle ça des trucs chelous ouh le pont vislard il est beau oh purée ah la vache ah fallait le voir ça il faut utiliser la lampe tout le temps en fait il faut tout le temps utiliser la lampe mais du coup c'est à double tranchant ouais hop ici il y a un petit objet anneau de sang sacré oh nouvel anneau non 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 ah je verrai plus tard tout ce que j'espère c'est que miss fléau sera on pourra la battre merde je suis mort oh la la bah oui on pourra la battre désolé j'ai pas surveillé ma vie il m'a eu en un coup hop au revoir oh les coups de pied ah d'accord c'est tête de c'est tête de moi ouais 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 tu vas à droite moi je vais à gauche les ennemis sont proches ah d'accord parfois c'est marqué ennemis near donc ça a l'air tout ça a l'air tout nouveau pour que ça ne soit pas encore traduit ouais oh oh je peux vraiment pas te oui mais je sais prends ton temps ok je sais comment je vais faire allez ici toi tu viens tu viens tu viens allez hop et là on va ton lit voilà et son âme va suivre ah non mais faut pas y aller aussi moi aussi le principe c'est que il y a et plus en toi quoi mon 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 c'est les failles c'est les failles où justement ça fait de bonnes à chaque coup et j'en reviendrai fou et j'en reviendrai fou bah tu vois il y a plus de mes proches désormais bon attends voilà faut bien que je me remette dans le truc ah je t'ai pris pour un anguisse non non je suis très gentil pourtant bon alors au revoir alors est-ce que c'est derrière là oui je suis derrière toi oh la vache c'est chelou bon faut quand même sauter ah il faut sauter non ah 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 mais je suis nul c'est pas possible bon faut que je me remette vraiment dans le truc je suis désolé hein oui je tombe je tombe tout le temps faut vraiment que je fasse attention bon faut vraiment voilà faut vraiment se mettre loin allez petit wagonnet faut déployer faut déployer ses ailes ouais ouais je sais mais j'ai le vertige c'est pour ça voilà j'ai passé oui ouh j'ai réussi il s'appelle la prochaine plateforme allez hop on est dessus c'est bon c'est avec moi on gère oui je suis avec toi c'est parfait oui oui c'est quoi la disneyland actuellement on est dans l'ombre et je me sens détendu ah non oui d'accord c'est une drôle façon de détendre bah quoi j'ai une vertige je vole pas donc forcément épais à l'épine du recteur propre euh d'accord c'est la même arme que j'ai mais encore mieux d'accord c'est super tant mieux pour toi hé mais attention ne me pousse pas oh putain j'ai aidé ça d'accord on peut faire du baud on peut pousser alors moi je sais même plus pour où passer ah oui d'accord faut que je passe par là oh la la faut que je ressoute ok je suis passé j'ai un vestige pardon ah non attends je prends le petit plan et j'ai investi le vestige d'accord bah tu vas ah bah c'est parfait ça sera mieux comme ça ouais bah du coup je vais pouvoir améliorer mes stats changer de niveau même si t'es pas content je t'emmène quand même ah mais ouais je suis très content que tu m'amènes quand même je suis très content alors du coup on l'avait dit la dernière fois c'est pas visiblement la force qu'il faut faire au départ comment n'ailleurs pas les armes c'est vraiment faut taper dans l'an dans les stats principales de votre build et en l'occurrence pour le noir croisé c'est l'endurance et la vitalité si je me souviens bien oui donc du coup on va augmenter un petit peu l'endurance ça va augmenter les stats aussi voilà oh pardon j'ai le haut j'ai le haut j'ai le haut ok ah mais t'as dit eh mais dis donc mais c'est un forgeron lui non attends y'a un pnj là t'as vu à côté des cloches y'a du monde qui arrive en même temps ouais d'accord Hello Camille bienvenue but nothing like what that lamp brings into view I love you and remember I love you you look into the shadows might be the shadows look back ah oui c'est classique quand vous regardez l'abîme l'abîme vous regarde aussi n'oublie pas de vraiment épuiser les dialogues j'attends qu'il les répète attend 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 allez laisse le aller jusqu'au bout parce que faut vraiment noter ce qu'il dit dans notre tête parce que ils vont donner des détails et ils vont pas les répéter ensuite hein voilà il aurait fait ça oui le dernier et à chaque fois que tu parles un pnj faut vraiment être attentif et à chaque fois que tu penses il n'y a pas de semblant 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 ah bah oui hein j'ai trouvé le spot spot à farm oui je sais qu'il y en a quelques-uns dans le jeu actuellement alors déjà faut déjà retirer le comment dire il y a eu du nid du pèlerin mais j'imagine que c'est pas là où il faut aller en premier voilà il saigne joli oula alors de ce que j'ai compris le saignement ça fait que pendant quelques secondes il subit plus de dégâts que normalement bah oui c'est normal un petit peu comme nous ouais mais par exemple dans les jeux dark souls un saignement c'est des dégâts instantanés bon là je vais prendre le jeu tel qu'il est hein j'ai pas envie de trop de comparer je ne me sens pas un spécialiste quand j'aurai fait dark souls 1 je pourrais faire des éléments de comparaison et quand j'aurai fait le 3 aussi en intégralité donc avant ça j'ai juste mes souvenirs d'Elden Ring voilà ben je te suis on refuse de faire le 2 ? je sais pas il y a beaucoup de gens qui me disent que le 2 n'est pas souhaitable à faire enfin en fait le 2 disons que les gens l'apprécient pas parce que c'est parmi les 3 dark souls c'est à la fois le plus facile et le plus difficile en fait c'est plus aléatoire pour être précis d'accord il y a plus de RNG quoi il y a plus de RNG quoi ouais et surtout quand tu joues mage dans dark souls 2 bah c'est vraiment que t'as pas envie de te battre c'est en fait l'idée c'est que tu empoisonnes les ennemis et bravo t'as gagné t'as juste après alors du coup on est dans quel site ici c'est quoi le nom de ce vestige là que je me souvienne un vestige d'Agatha l'aveugle d'Agatha l'aveugle et pas d'Agatha Christie ça n'a absolument rien à voir rien à voir même si il y a des meurtres toute la soirée hein voilà soyez là vous aurez plein de meurtres si vous voulez mais voilà mais on saura qui sont les coupables évidemment vous le verrez en direct une capuche on dirait une capuche d'aviateur le monsieur alors qu'est-ce qu'on fait tu es c'est on va on essaye d'intervertir pour qu'on batte le boss et qu'on soit à jour au niveau de la distance parce que là qu'on s'évanne pas trop finalement moi je dis oui moi je dis euh d'accord d'élite alors du coup comment je fais alors je quitte je reviens déjà sur le la page de départ voilà revenu principal et après je t'invite je crois que je pouvais je crois que je pouvais t'envoyer juste de retour dans ton monde il y avait il devait il doit y avoir un moins d'accord mais bon voilà j'ai fait continuer salut voltrom bienvenue c'est venu pour voir ma raclée c'est ça et ben vous êtes au bon endroit si vous voulez voir ma un pauvre dragonais tout gentil tout mignon pour savoir il prendra pas sa clé alors déjà multijoueur elle est un ami alors du coup loki 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 où c'est que tu es mon 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 Et du coup, comme on a commencé juste le donjon, j'ai arrêté. Donc, on reprendra la semaine prochaine. Voilà, mercredi prochain. Au revoir la suite. Je sais pourquoi je ne pouvais pas rentrer la dernière fois, parce que c'était considéré comme une zone de boss. Et tant qu'il est présent, tant que tu ne l'as pas activé, je ne peux pas rentrer. Ah, d'accord. Il faut activer le boss. Je pense que c'est ça qui a dû se passer. Alors, on va essayer. Je vais y aller. Ah, tiens. Attends, attends, attends. Deux secondes, Azure. Je vois que je ne suis pas full life. Tu peux me réinitialiser, s'il te plaît ? Ah oui, c'est vrai que tu ne peux pas le faire sans moi. Merci. Et je vois aussi que tu as des papillons bleus, ce qui veut dire que tu as des résidus umbral à analyser. Ah bon ? Ah oui, ils sont bleus, effectivement. Alors, comment tu analyses les résidus ? Il faut aller dans l'umbral. D'accord. Ah oui, en effet, il y a un truc, là. Il y a un monsieur. Je vois aussi qu'il y a une lanterne rouge. D'accord. Alors, vas-y, tu nous envoies un l'umbral et tu pourras, du coup, savoir ce qu'il se passe. Alors, justement, ça, comment ça se fonctionne ? C'est des espèces d'échos du passé ? Il faut que je dise ma lampe dessus, c'est ça ? Je verrouille. Attends, je verrouille le truc. Pour maintenir. Voilà, et maintenir avec la gâchette. Et oui, c'est des échos du passé, mais on aura une récompense si on l'écoute. Et il y a un truc à faire en particulier à chaque fois ? Non, c'est juste... C'est une séquence. C'est une scène. C'est intéressant, parce que c'est une manière de raconter le lore, quoi. Le juge clair. Moi, je préfère le clair. Bon, ça veut dire qu'il faudra que je revienne un petit peu en arrière à un moment donné, mais peut-être en rentaine. Ah oui, d'accord, on reçoit des résidus. Alors, qu'est-ce que t'en fais des résidus, concrètement ? C'est un PNJ qui les échange. D'accord, ok. Je vois aussi qu'il y a une lanterne rouge, là où je suis. Cette lanterne, en fait, c'est pour venger la mort d'un autre joueur. D'accord. Donc, c'est pareil, il faut lui faire la même chose. D'accord. Du coup, on va voir le joueur qui s'est fait tuer. Voilà, bravo. Félicitations. Oui. Et du coup, ça nous indique qui l'a tué. Et bah, c'est ce joueur... Et faut le venger. C'est le joueur qui s'est fait tuer. Ah d'accord. Et là, j'ai récupéré... D'accord, vous avez venger un porte-l'orme déchu. Hey ! Ça me rappelle un autre jeu où on pouvait faire ça. C'était pas dans un Far Cry, il me semble. Je me souviens plus. C'était un autre jeu où on pouvait faire ça, venger un personnage tombé. Non, c'était le Den Ring. Non, c'était le Den Ring. C'était le Den Ring. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut, Kynvald. Comment ça va ? Donc, je sais, je ne joue pas à Lords of the Palace, mais je tenais à faire un petit coucou à mon cher Azure et à mon char. Pas de bêtises sur le serveur Conan Exile. Moi ? Oh non, juste voir quelques catapultes sur Fordrake, ça devrait aller. On ne touche pas à Fordrake. On ne touche pas à la toisse blanche. Attends, je vais juste réinitialiser le truc. En tout cas, passez tous une bonne soirée. Ouais, on va essayer de ne pas trop se faire défoncer. Bonne soirée, bonne continuation à la toisse, Kynvald. Ne l'encourage pas, Loki. Ne l'encourage pas à faire des choses très vilaines. Et j'ai voulu rejoindre la toisse blanche. Non ! Je serai sincèrement désolé, Kynvald, mais je ne supporte pas les traîtres. C'est pas gentil. Bon, je vais activer le boss. Et puis, tu pourras sûrement me suivre ensuite. J'arrive. Donc, je vais aller te chercher. Et puis voilà, ça devrait bien se passer. Je vais te dire si je peux passer le... En effet, pour l'instant, je ne peux pas passer. D'accord. Mais je pense, sincèrement, dès que tu activeras le boss, là, je pourrais passer. Mais j'espère. J'espère. Bon, sinon, c'est pas grave. Tu l'affronteras et tu gagneras. T'es trop fort. Elle n'est pas gentille avec moi. Alors, traverser. Là, je vais traverser les papillons. Du coup, ça doit... Ah bah oui, t'es là. Ça va carrément téléporter. Bonjour. Ah, c'est cool. Attends, je me défous. Alors, est-ce que tu remarques la barbe de vie du boss ? La barbe de vie... Elle est bleue. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser déjà le... Le retirer déjà ça. Attaque son âme. Alors, j'essaye. C'est mort. De toute façon, voilà. Maintenant, elle est devenue rouge. On peut l'attaquer. Oula. Et merde. Je vais me faire tuer directement. Je me conne. Tonk. Tonk. Aïe, aïe, aïe. J'ai plus de charge, de toute façon. Oh là, j'ai des petits bugs. Recule. Il va me s'enseigner. J'ai quasiment cassé sa posture. Oh oui, bien joué. Mais t'es en train de lever un. Oh, je me suis bloqué. À quoi ça marche ? Et on peut encore casser sa posture. C'est possible. D'ailleurs, j'ai oublié. Et on capture la arme. Et voilà, on a eu la soeur flagellante. Alors, fléau de soeur flagellante. Oum de soeur flagellante. Graine vestigiale. Et bien voilà, on l'a eu. C'était dur. Non, c'était facile. Attends, on va fouiller un petit peu la zone. C'est quand même magnifique. Ah, c'est marrant. J'ai deux fois l'arme, du coup. C'est toujours sympa de suivre quelqu'un et d'aider. Parce que justement, tu peux récupérer quand même du stuff. Et puis, tu te fais de l'XP. L'air de rien. Ah ouais, pas qu'un peu. Ah super, je peux récupérer de la vigueur que j'avais perdue la dernière fois ici. Avec elle. Donc c'est bien. En plus, elle n'est pas perdue définitivement. Vous savez, dans un Dark Soul, quand vous perdez deux fois. Ben, c'est foutu. Voilà, ce que vous avez perdu quand même. Vous ne le récupérez jamais. Là, on peut le récupérer. Là, attends. Attends, il ne va pas trop vite ? Ouais, je ne vais pas trop vite. Si tu te lènes trop de moi, il va te ramener vers moi. C'est quand même magnifique. Regardez-moi cette géométrie dans un jeu vidéo. Purée, en temps réel, quoi. C'est juste incroyable. Fais-toi, plaise. Attends, il y a un truc qui brille. Oula, le piège. Quelle arnaque. Je me suis fait avoir. C'est pas gentil. Est-ce que tu te souviens ce qu'il y avait ici ? Oui, il a un... Oui, l'Hum Graal. Il faut le faire apparaître. Tac, tac, tac. Voilà. Il faut courir. Nya, nya, nya. Il faut sauter. Hop là, on est passé. Attention. Un méchant, là, qui m'attend dans le coin, là. Alors. Couteau de lacération. Ah, mais non, mais t'es con ! Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Aïe, aïe, aïe. J'ai désolé. Je me faisais... Je me faisais insulter gratuitement. Je m'insulte moi-même. J'ai le droit. Parce que je vois le personnage qui commence à marcher alors que je veux qu'il court, quoi. Attends, je reviens là. Ah, bah attends. Du coup, il faut que j'aille récupérer ma vie. Ma vigueur, quoi. Tu vois, il faut en faire le chemin. Ouais, c'est ça. Bon, au moins le boss, il est éliminé. Au moins là, c'est définitif, là. Ah oui, on peut pas se... On peut pas se tomber. Voilà. C'est ça qui est bien, au moins. Putain, ça fait vraiment plaisir, ce jeu, franchement. J'étais vraiment... T'as pensé à récupérer les objets ? Les objets. Ah oui, couteau de lacération, oui. Ok. Et attends, attends... Ah, trop tard. Il y avait un petit objet qui est derrière la... Ah oui, c'est vrai, j'avais fait la dernière fois. Attends, je vais voir si je peux encore le récupérer à nouveau. Oui, il faut aller avec la lampe, oui, c'est ça. Non, j'avais déjà récupéré. Il y a déjà récupéré, pas bien. Ouais, j'avais déjà vu la zone, j'avais un petit peu exploré. Bon, là, les moines ont l'enligné, c'est tranquille. Je me fais super mal, comme un gros crétin. Ça, c'est quand même bluffant, ce moteur graphique, quoi. Alors, j'ai essayé de faire le coup de pied, moi. Je n'ai pas ici à le faire. J'ai vu la barre de vie. Bah, je crois que tu n'as plus rien, si tu l'as déjà récupéré, l'objet, là-bas. Non, ici, regarde, le truc m'attend, là-bas. Il faut que je repasse dans l'umbral. Et que je fasse mon saut correctement. En fait, si je ne le vois pas courir, c'est pas bon, quoi. Voilà. Voilà, aspirer la vigueur. Voilà. Là aussi, je récupère un petit peu. Hop là. Ouf, c'était juste... Putain, les sauts sont vraiment stressants, quoi. Ouais, ils sont... On dirige un peu un piano. C'est ça. Mais c'est normal. Alors, du coup, il faut remonter. Bon, écoute. Moi, je suis un peu parano. Le prochain vestige, il n'est pas très loin. Ah, c'est, il est loin. Ah, merde. Bon, il ne faut pas être trop... C'est pour ça qu'il y a plein de parterre de fleurs, en fait. Oui, mais non, on ne va pas gâcher... On ne va pas gâcher... Attends, ouvre la porte. Vous pouvez ouvrir cette porte ? Il faut la clé... Sans la clé du nid du pèlerin. Ah, tu n'as pas acheté la clé. Et tu t'achètes où, la clé ? Tu sais, c'est la clé très chère du PNJ. D'accord. Bah, je viendrai plus tard. Ah, sinon, tu poses ta graine ici. Oui, j'en ai plein, des graines, après tout. Bon. Alors, attends. Alors, attends. Déjà, il faut aller dans l'inventaire, comment ça se passe ? Non, c'est avec ta... Il faut la mettre en truc rapide. Oui, c'est ça. Non, c'est juste avec ta lanterne que tu y as accès. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Ah oui, effectivement, Y. Alors, attends. Il faut les mettre sur les fleurs. Voilà. Et donc là, on va d'abord se reposer. Après, j'améliorerai le personnage. Et à partir de là, voilà, tu as accès à tout. Bon, j'ai déjà amélioré mon perso, déjà. Pour éviter de me perdre. Alors, donc là, on va améliorer la vitalité. Voilà. Oui. Et donc, du coup, alors, l'achat, il se fait où, finalement ? C'est au hub de départ, au repos astral ? Ouais. C'est au repos astral, tout à fait. Ok. Allez, c'est parti, on y retourne. Ça, c'est vraiment bien, franchement. Et d'ailleurs, moi-même, je vais faire une petite emplette. Donc, je veux bien, s'il te plaît, que tu nous mets dans le monde astral. Dans le monde umbral. D'accord. Parfait, merci. C'est le monsieur, là, ici. D'accord. Apparemment, on peut lui parler, on a un objet qui l'intéresse. C'est ça, c'est ça, j'attends, j'ai le coup de ton dialogue. Une très belle armée. Eh, mais regarde-moi, regarde pas à lui, eh, c'est ménière. Ok, là, attends, j'ai le menu. Alors, achetez. Ils ont du coup, la clé du pèlerin, alors attends, elle est là. Effectivement. Ah bah, vache, 18 000 ! 18 000 ? Ça coûtait pas aussi cher pour moi. 18 000 ! Ah, ils ont... C'est peut-être à trop haut niveau, peut-être, je sais pas. Non, je crois qu'ils ont augmenté, je crois qu'ils ont augmenté le prix, juste dans la mise à jour actuelle. Bon, ça sera pour plus tard. Attends, je vais regarder les autres trucs qu'il y a avant, des fois que... Ouh, le home de Saint-Chevalier, pas mal. Bonne stat. Moins bon pour le physique, mais le reste, intéressant. Je regarde juste, hein. Physique. C'est vrai qu'il va falloir que je songe à upgrader des trucs, quoi. Alors, c'est quoi, le miroir protecteur. Rituel pourpre. L'anneau du devoir. On sait pas ce que ça fait, ça. Augmente, ah oui, si, augmente des... Ah bah, c'est le faux, ça. Ça, il me le faut, là. Augmente des attributs vitalité et endurance. Ah, non, ça, c'est bon, ça. J'achète. Comment ça passe, cette vigueur ? Ah oui, j'en ai 2321. Attends, on peut vendre des choses pour avoir de la vigueur, du coup ? Ah, mais oui. J'ai plein de merde sur moi. On va vendre. J'ai des croix de bois de merde, là. Croix de fer. Croix en bois, croix en bois, croix en bois. Regardez-moi ça, tout ce que j'ai, quoi. Un bâton. Alors, je regarde ce que j'ai, hein. Sainte condamnation. Épée brisée. Alors après, il y a des trucs que j'hésite à vendre, mais bon. Là-bas, un boiton peintu, pointu à bord. Oh, oui, bon, ça, regarde, sans pas vendre. Alors, le reste, je regarde ce qui coûte le plus cher dans ce que j'ai. Alors, ouais. Cap à cloche de perlerins corrompus. Vache, 220. Ouais, mais ça vaut le coup de ramasser des choses, du coup, là. Ça rapporte un max. Wow. Du coup, je vais lui acheter le fameux anneau. Voilà. L'anneau du devoir. Alors, du coup, on va s'en équiper. Voilà, c'est ça. On va lire le texte. La culture chevaleresque a longtemps joué un rôle majeur dans le royaume de Adleine. Où les joutes, le combat à cheval et l'équitation en général passent pour des éléments cruciaux de la chevalerie. Oui. C'est à peu près ça, effectivement. Ok. Alors. Et du coup, on peut sortir des potés d'ici, mais déjà, je vais déjà remettre le... Bon, t'as fini tes emplettes ? Non, pas tout à fait, justement. D'accord. Je voulais que tu m'accompagnes, comme ça, tu vois aussi. On reste en amourale. Faralys qui m'envoie un... Oui. Faralys qui m'envoie un croix de bois, croix de fer. Si je mens, tu vas en enfer. Eh, c'est pas gentil, ça. C'est quoi, ce truc ? C'est le vendeur de sorts de l'ombre. L'enfant élu se présente. J'aime pas les enfants. J'aime pas les enfants. Il a changé corbier. Qui c'est qu'il y avait dans l'histoire également ? Acheter, insérer, oeil ombralien. Mais alors ça, tu peux améliorer la lampe, du coup ? Eh oui, je sais pas comment, mais oui. D'accord, il faudra des trucs, des ciseaux hantés d'inuvien. D'accord. On va améliorer, insérer un oeil ombralien. Ah, mais j'en ai un, un oeil ombralien. On va le mettre. Plus un de charge d'extraction d'armes, plus 15% de résistance à l'effroi, plus 25% d'efficacité des soins dans l'ombre. Oh, d'accord. Ah, mais donc, c'est un intérêt, même si on n'est pas un mage, en fait. Et on peut aussi acheter des sortes. Donc l'oeil y a déjà un serré. Ok. Améliorer la lampe, bon ça, ça sera avec les ciseaux. Et je vais parler avec le monsieur, là. Sinon, qu'est-ce qu'on peut acheter auprès du monsieur ? Alors, voyons voir. C'est quoi ce truc ? Charme de préscience. Bon, ça, c'est plutôt pour ceux qui font de la magie. C'est pas pour ceux qui bastonnent. Bon, à part que tu peux acheter des objets en accès rapide, des consommables, des crânes débordants de vitalité, des oeils de vengeance, un papillon de l'ombrale. Alors, les papillons, c'est intéressant. Ça permet de rejoindre le dernier... C'est un voyage rapide, en fait, finalement. C'est une forme de voyage rapide. Pour rejoindre le dernier vestige utilisé. Tout simplement, ok. Attends, je vais vendre encore quelques petits trucs, déjà. J'ai plus de tas de merde sur moi. Déjà, je vais vendre les trucs que j'ai en double, déjà. Oh, le crâne de vigueur. Tu dépenses 6 000 pour avoir un objet qui te donne 3 000. Ouais. Ben, c'est typique des jeux vidéo aujourd'hui, des micro-transactions. Eh oui. Vous jouez à Dark Souls sans le savoir, les gars. C'est ça le capitalisme, c'est Dark Souls dans le monde réel. Oh, t'es vilain. Très gentil. Je vais te faire sonner les cloches. Par contre, je vais peut-être acheter un petit truc, voyons voir. Alors, non. Je vais quand même acheter peut-être un papillon. Histoire de... On ne sait jamais, ça peut nous sauver la life. Papillon de l'ombraille. Ah, ben non. Tous les projecteurs. Oh, on lui va dire qu'elle vient de chez moi. Enfin, quelle honte. Oh. Ils ont dit des informations. Écoute, je suis dans le Grand Est, elle vient de chez moi. Interagir, c'est quoi ce truc ? Ici, on a un objet qui est le Sanctuaire de la Mercutride. De ce que j'ai rapidement compris, c'est un sanctuaire auquel on fait des donations et ça rassemble les donations de tous les joueurs dans le monde. Ah, d'accord. Et tu peux acheter des trucs, du coup. Tu peux acheter des résidus de l'humour, de l'œil de vengeance. Je crois qu'on a... Ah oui, regardez, en effet, la jauge, elle est... Alors, vous voyez peut-être pas les autres trois-quarts remplis, en fait. Et on voit... Putain, 16 millions, regardez ! 15 millions 939... What the fuck ? On a atteint le deuxième palier, mais je suis pas sûr qu'on a encore atteint le troisième palier. Alors, j'en ai trois, donc je peux donner des trucs, c'est ça, en fait ? En échange, tu achètes des résidus de l'umbral, en fait. D'accord. C'est ça. D'accord, moi, je vais acheter. Voilà. J'ai acheté, j'ai fait mon don. À la communauté. Ah, c'est trop cool, franchement. Let's go ! Let's go. Au revoir, Charlemagne. C'est pas lui qui avait la barbe fleurie. La référence de fou. Attends, je vais déjà enlever l'umbral, déjà. Et puis, tu peux carrément nous envoyer directement... Ah, t'attends, je me repose déjà, je préfère. Allez. Alors, voilà. Voyager vers un vestige. Donc, nous, c'est... Alors, c'est le sanctuaire de... Non, c'est lequel, c'est sépucle ? Non, attends. C'était le dernier, juste la graine vestigiale. Ah oui, germe, c'est ça. Téléportation. C'est ça. C'est le truc en haut, à chaque fois. C'est vrai. Dans les raccourcis. Ça remplace la précédente graine. On peut avoir qu'une seule graine à la fois dans le jeu. Donc, il faut bien choisir où on la plante, sa petite graine. Comme dans la vie réelle. Il faut évidemment faire très attention où on plante sa petite graine. Voilà, c'est fait. Là, je voulais faire la vanne depuis une semaine. Ça y est, c'est fait. Mou, mou, mou. Il faudra la clé, donc il faudra 18 000. Par contre, j'ai double charge maintenant. Et ça, c'est cool. J'ai double charge dans ma lampe. Et ça, c'est bien. On peut envoyer des gens dans le vide. Bon, du coup, on continue par là. Tata, tata. Tata. Ah, tu ne voulais pas l'envoyer dans tout ? Non, non, je vais juste le taper. Il me défoulait sur son homme. Ah, c'est vrai. Il y a des fragments de déranglion. Il n'y a pas de raccourcis dans ce monde. Bah oui. Eh, critique pas mon monde. Il est super gentil, mon monde. Enfin, pour l'instant. Super gentil. Bon, par contre, il faut que je sache où qu'on va. À mon avis, il faut que ça la lampe, là. Ouais. Il n'y a pas le choix. Donc là, il faut passer... Dans l'ombre. Non, les Duracell, c'est pourri, Faralis. Si tu as vu la dernière test sur YouTube, les meilleures piles rapport qualité-prix, c'est celle de Lidl. De Lidl. Merde, alors. Attends, je vais le faire. Mais, 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 mais tu m'as poussé ! Mais je ne t'ai pas du tout poussé ! Mais si, tu m'as poussé ! Bah, pas du tout. Putain ! Sérieux ! Je reviens à l'arbitre de cette vidéo ! Est-ce que je l'ai vraiment poussé ? Putain, le choc ! Je me suis pris un coup dans le fieuc, là, mais... Je crois que tu as juste avancé tout court. Non, j'ai eu un coup ! C'est pas possible, je mets pas des coups avec la lampe. Je te mets pas de coups avec la lampe, c'est pas possible que je t'ai poussé. Si, ça m'a fait un choc. J'ai rien touché à la manette, j'étais en train de me concentrer, et ça, d'un seul coup, je me suis pris un coup dans le dernier. Il est tombé. Il est tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Attends, j'ai l'air juste... Oui, bah voilà, je vais récupérer ma vigueur, là. Ça m'énerve un petit peu. Je vais rester en bas et je vais attendre le raccourci. Voilà, déjà, on passe dans l'ombral, ce qui est dangereux. Et puis, je vais faire le raccourci, voilà. Ça va. Functionne pas. Oh putain, c'est moi ! C'est moi ! Je me suis fait avoir ! C'est moi-même, en faisant la gâchette. Oh putain, c'est pas possible. Mais comment ça se fait qu'il se propulse comme ça, le personnage ? Je sais pas, j'appuie sur la gâchette droite. Normalement, il devrait agripper le truc, mais ça... Ça fait comme un saut à l'élastique, le truc, il suit, quoi. Ça m'énerve ! Pas gentil ! C'est une difficulté ! Long ! Je travaille ma baston, de toute façon. Et à l'autre, l'autre, je suis pas d'accord ! L'essence de la mort, vous avez battu un ennemi avec un coup de boutoir. Oh la vache ! Oh le coup de boutoir ! J'ai débloqué le coup de boutoir. C'est l'heure de booter, d'ailleurs. Bon, alors là, c'est vraiment le piège à cons, pour le coup. Moi, je propose, on boot les ennemis hors de l'umbral. Oui, mais non. Merde, mais non, fais pas ça, t'es con ! Mais non, 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 c'est pas ça. Je m'en charge ? Bon, attends, attends. Donc, je sélectionne ma petite lampe. Je locke, déjà, la connerie là-bas. Je lève ma lampe. Je lève ma lampe. Surtout, voilà. Faut surtout pas lâcher la gâchette gauche. Surtout pas, parce que sinon, ça te propulse. Je prends une charge ici. Et donc, j'ai besoin d'un petit raccourci, s'il vous plaît. Hé ! Attends, mais le raccourci, comment tu fais ? Ah oui, d'accord, c'est en dessous. Ah oui, on peut faire A aussi, ça fonctionne aussi. Que t'as fait ? J'ai juste éjecté un ennemi. Ah d'accord, j'ai cru que c'était toi qui étais tombé. J'ai vu un truc noir passer, je me suis dit, merde, il est tombé. Non, au bas ! Allez, ma cloche de bronze, je ressemble à une créature de l'ombrale. Mais non, mais c'était passé à toute vitesse. Je me suis dit, tiens, il y a un truc machin, là. Bidule. Boah ! J'ai pas de recharge, de toute façon. Il faut y aller à l'ancienne, ou quoi ? Wow ! Ok, je vais t'aider. Ah ! Attends, merde. Recule ! Non, mais non ! Purée, j'avais pas le sanguinair russe dans mon truc rapide. Oh là là ! T'aider sur un autre truc. Bon, ça y est, maintenant c'est mis, mais... Ah, le boulet ! Le boulet ! Au moins, le raccourci est mis en place. Le raccourci, tu ne... Voilà, tu ne pourras plus tomber. Ouais. J'espère. J'espère. Notre dragonnet sait-il attirer à graisser sous la forme d'un serpent ? Voilà, dégage. Ah, le boulet est en même temps que moi ! Ah, bonjour. Ah, bonjour. Oh là là ! Et je ne bouge plus ! Mais non, mais... Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, purée. Je vais te mettre en plein milieu. C'est vraiment les jeudis de l'angoisse pour moi. Voilà. Les jeudis soir, voilà. Je deviens juste à... Oh, putain ! À un panneau ! Oh, purée. Allez, doucement, là. Doucement, là, voilà. Bon. Ah ! C'est si drôle. Tu vas crever ! Oh, spout. Voilà, c'est bon. Alors, j'allais te dire, il va t'écraser comme une crève, mais avec ses épines, tu vas finir en gaufre. Eh, oh, ça suffit. Super gentil, donc je gagne toujours. Les gens qui sont super gentils, gagnent toujours. Alors, du coup, il faut passer par là en mode... Mais bon, attends, pour l'instant, non. On est du bon côté de l'échelle, là. Oui, après, c'est... Est-ce que tu veux planter une graine en dessous ? Non. Non ? Ok, bon, bah... Les graines, ça se garde. Revenez, les enfants, les graines, ça se garde. C'est ça. Après, il y a des fâcheuses conséquences. Putain, il m'énerve à me tirer dessus, l'autre, là. Je m'en occupe. Attends, normalement... Ah, il n'a pas couru, mon perso, tant pis. Attends, j'arrive. Bon, c'est ma dernière recharge. T'inquiète pas, on n'est pas très loin. Attention, il faut esquiver. Ouais, tu parles esquiver, ouais. Bâtard ! Toi aussi. Petite roulade. Un geste technique, fait avec beaucoup de technique. La grâce du caribou. Ah, critique pas les caribous, hein. Sans oublier les lancers des grands requins blancs. Critique pas les caribous, hein. Je performe aussi un prancer, donc. Pas critiquer, hein. Le grand reine de babysitting, c'est moi, donc. Je commence à critiquer ça. On va pas bien s'entendre. Il y a un passage ici, si tu veux. Avec un objet au bout. Oui. On peut peut-être aller déjà au vestige, parce que là, je suis quasiment mort, là. Ok, ok. Je m'attends dans lesquels, il va falloir passer dans l'ombre, allez. Oui. Je me prends des gueules. Arrête ! Recule, recule ! Allez, remercule ! C'est merde ! Bah là, tu voulais passer dans l'ombre, bah on y passe. Voilà ! Attends, je vais juste récupérer tout ça. Voilà. Bon, du coup, par où on passe ? Ah, par là ! Ah oui, c'est vrai. Je te laisse faire. Attention, il va falloir courir. Et sauter. Ouais. Putain. Aïe. Attends, je me mets en arrière. C'est bon, je suis passé. Jouer ! Voilà, je suis là. Petite balade. C'est ça, c'est ça. Si y'en a un qui se prend à côté, il rejoindra les profondeurs abyssales. Ah non, non, mais dis pas ça ! Putain, je suis quasiment à l'aise, là. Je me sens bien. Non, je parlais. Je parlais d'un ennemi. Je parlais d'un ennemi. Ah, d'accord. Oh putain, putain, c'est bon, ne me stresse pas. C'est bon, vas-y, vas-y, vas-y. Tout de suite, à gauche. Attention, il y a un ennemi. Ah non, mais c'est bon, merde. C'est derrière cet ennemi qu'il y a le vestige. Je me suis repassé, laisse-moi passer. Vas-y, cours au vestige, je m'occupe de lui. Voilà, la gâte à l'aveugle. C'est bon. Ah, allez, on se repousse. Et on se repousse. Voilà. Re-derivé. Et il y a un scale ennemi sur mon chat. Qu'on n'a pas réussi à attraper, malheureusement. Je parlais aux messieurs. Qu'on n'a pas réussi à faire, malheureusement. De l'attaquer quand je l'ai pas. Très bien. J'ai un peu exploré les lieux avec la lampe pour voir ce qu'il y a. Ok. Alors, petite lampe. Là, il y a une porte. Mais, tant qu'on n'a pas la clé du pèlerine, on peut passer par là. D'accord. Petit bruit de 18 000. Mais bon, tant que les aurais. Là, il y a un ascenseur, visiblement. Ascenseur. Qui ne fonctionne pas. Ah oui, il est cassé. Ici, il y a une galerie mystérieuse avec des gens au bout. On va par là ? Alors, j'ai fait un tout petit peu de ménage si tu veux récupérer un peu de points. D'accord. Non. Attends, j'ai juste ramassé les points, justement. Ouais, c'est bien ce qu'on sent. Voilà. Puis, je peux améliorer un truc en plus, du coup. Le jeu est quand même généreux, on va dire. Mais ce point de vue-là, c'est pas facile parfois. Il y a des pics de difficulté, mais... C'est pas... Attends, j'ai juste amélioré les jeux. Alors. Là-dessus, on va se concentrer encore sur soit l'agilité... Eh, l'endurance ou la vitalité, n'importe quoi. L'endurance. C'est unément tête en Tavita. Ben, faut alterner. Moi, je pense qu'il faut faire les deux en même temps. Ben, en fait, là... À part si t'es avec des armes rapides, l'endurance ne descend pas tant que ça. Eh, si, elle descend quand même pas mal pour moi. Puis, moi, je bloque aussi. Donc, euh... Alors, attends, on va pas trop vite. On se peint. Ok, ok, je nettoyais juste. C'est que j'ai jamais été dans cette zone-là, donc il faut... Alors, il y a une échelle qu'on... Évidemment, on peut pas atteindre. Ah, l'échelle qu'on peut pas atteindre, un grand classique. Attends, on va pas si vite. Oh, il va pas si vite. Oh, il va pas si vite. Ah, il est bon, lui. Voilà. J'écupère ça. Alors, là, il y a une plateforme encore. Ah, on adore les plateformes. Attends, déjà, je vais m'occuper de lui. J'ai sauté trop tôt. J'ai l'impression que tu courrais pas, en fait. Ah, j'ai couru, mais j'ai sauté beaucoup trop tôt. C'est vraiment la fin de mon souffle. Vas-y, passe devant. Et pourquoi il court plus ? Ah, c'est dégueulasse. Et pendant un moment, il ne peut plus courir, en fait. Ah, mais j'ai essayé de revenir, mais le problème, c'est que voilà. Je pourrais pas revenir en arrière comme ça toujours, quoi. C'est ça, le souci. Faut vraiment que je me suicide pour... L'endurance, elle part à toute vitesse avec mon épée. Je fais bien de l'augmenter. Ça se vide, mais vraiment à toute vitesse. Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci ? Attends, mais on est au même endroit ? Ah non, c'est juste qu'on est sur une autre succession. C'est ça. Ah, mais non, mais regarde-moi ça. On est où ? Attends, t'es où ? J'aurais pu te faire le pont. Oui, bah oui, oui. Bon, c'est bon. Bon, c'est pas grave. Au moment, on l'aura. Wow, ça, c'est un sol qui s'efforne. Recule, recule. Il va... Il va faire une charge. Oh, putain. Bon, les... Qu'est-ce que ça veut dire ? Attends. Allez, c'est bon. Plus besoin d'y toucher. Bye. Bye. Je récupère juste les points. Ah, c'est bien. L'échelle a dit qu'occuper. On ne peut pas l'utiliser en même temps. Oh, il y a un énorme parterre de fleurs si on veut planter des graines pour que ça soit plus rapide. Ouais, pourquoi pas. J'en pense une petite ici. Quoi que, attends. Pour l'instant, on va attendre. Tu me diras, j'ai le vestige là-haut. Donc, c'est bon. Fais quand tu veux. Attends, je regarde juste combien j'en ai de graines. J'en ai trois. Ouais, c'est bon. Allez, on va planter. Sachant qu'on en gagne une après les boss. Oui, voilà. Et du coup, attends, on va juste re-gêner parce que je me stresse un petit peu. Bien, il y a énormément de mobs ici. Salut Alexis, bienvenue. Bienvenue sur Twitch. Alors, du coup... Ah, d'accord. On est obligé de passer dans l'ombrale. Attends, je regarde juste avec la lampe, une seconde. Alors, attends. Alors, il y a un passage en dessous. T'es où ? T'es où ? T'es descendu ? Bah, en fait, là, actuellement, si je touche plus à rien, je tombe dans le vide. En fait, j'ai besoin de l'ombrale pour avoir le salut. D'accord. Ah oui, en effet. Ah oui, merde. Ah oui, carrément, quoi. Olé. Merde. Ça, c'est un objet à récupérer. Attends, attends, attends. Merde. J'ai pris des dégâts, là. Et relit à l'artiste. Bah, moi, ça va très bien, et toi ? Pour cette soirée. Ouais, mais là, je suis un peu occupé, là. On va faire tuer avec ces conneries, moi. Attention, cet ennemi est très dangereux. Ça se voit, justement, au nombre de coups que je lui mets, qui ne tombent pas. Ah, une graine. Ah, j'ai récupéré une graine. Vache. Ça va les coups de venir. Des résidus de mâle, aussi. Bol des révélations, je ne sais pas ce que c'est. Bon, on ne va peut-être pas rester là avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent, là. On va peut-être monter, là, à une échelle, là. Ouais, par là. Ok. Et une autre échelle. Beau petit cul et cahier. Hé, oh. Tu préfères que je dis smash ? Arrêtez de regarder mes fesses. Alors, attends, par où on passe ? Par là-bas ? Moi, je passe par là. D'accord. Et c'était pas le bon chemin, apparemment. Des vertères pour de l'umbral. Ah, oh, bah, si tu récupères des vertères, écoute, tu fais ce que tu veux. Ah, c'est par là. Oui, d'accord, faut relonger le truc, là. Passer sur la poudre. Et il y a une... Il y a un truc pour quitter l'umbral. Oui, attends. Oui, bah, ça, je ne vais pas me gêner. Le pharaliste qui nous dit sortez de mon royaume. Bah, on fait ce qu'on veut. Et on est sortis de mon royaume. Alors, du coup, on est là. Il y a une échelle ici. Il y a le raccourci, si on veut le faire tomber. Ah, oui. Alors, il faut descendre déjà, d'abord, et donner un coup de pied dedans. Hop là. Voilà. Bah, cool. Du coup, c'est par là. Logiquement, ça, c'est le côté opposé. Hop, hop. Attention. Fonk ! Comment ça ? Fonk ! Il y en a un autre, là. Oh, bien vu ! Ah, il y en a un troisième ! Il y en a un troisième ! Mais j'aurais... Ah, bah non. Pas besoin. C'est pas sévage, ça. Ah non, ils sont en train de taper ma tête. C'est des cloches. C'est quelqu'un de ta famille ? C'est quelqu'un de ta famille ? Lol. Bon, moi, j'en ai une de famille. Eh, très gentil. Bon, j'avoue, ça l'aïe, fallait pas. Et on dit au revoir, là-bas-là, donc, le mort ? Voilà. Oh, le joli coup. Oh, là, les dégâts ! Oh, les dégâts ! Ah, on a une énorme zone à explorer en umbral. Attention, il y a un monsieur, là. Au revoir ! J'adore ! En plus, ça attire suffisamment longtemps, t'attends, quoi. Tu te dis, oh, ça y est, c'est bon, quoi. C'est vraiment... Tu le sais. C'est l'humiliation. Attends, mais... Voilà. Unité... Ah, attends. Une entité de l'umbral vous empêche d'avancer. What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai eu un message en bas de l'écran. Ah, c'est ça. Oui, regarde mon umbral. Ah, oui, d'accord. Du coup, il faut passer dans l'umbral pour l'éliminer. C'est comme au début du jeu. Regarde les centenariens. Là, là-haut. Je revois une. Oui, effectivement. Il y en a une. Il faut la suivre, en fait. Il faut la suivre, là. Oh là, attends. Non, regarde, il y en a trois. Là, il en reste deux. Une de là-bas. Euh... Là, je le vois. Bien vu. Maintenant, il doit en rester une qui est en dessous. Ouais, je la vois, effectivement. Ah, mais regarde-moi ce danger. Oh là là, c'est où ? Ah oui, en effet, il y a du méchant. Bon, là, il faut tracer, là, à mon avis. N'embête pas. Ne perds pas de temps. Tu vas te faire submerger. En plus, là, il y a de la bestiole en dessous, là. Là, je vais avoir besoin d'aide. J'arrive, j'arrive. Alors, à quel point il y a du danger ? Fais garde à ta santé, qu'est-ce qui t'est passé ? T'est passé tout blanc. Tout en umbral. L'air, après, il y a du monde. Top G. Grimoire du péché. Clac, 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 clac. Bien vu, c'est joli. Allez, on le suit. Est-ce que, attends, est-ce qu'il n'y a pas un objet caché ? Ben, là, il y avait le truc-là que j'ai récupéré. Ok, faudra que je le fasse aussi de mon côté, du coup. Hum, ouais. Un Nelly A3, il a spawn dans mon chat. T'as fait point d'esclavation. Du coup, là, maintenant, je peux le faire. Eh oui. Allez, hop, dégage. Donc, dans ce jeu, on va dans des tunnels et on pose une petite graine. C'est quand même douteux, hein. Non, non, non. Oh, là, l'immense parterre de fleurs. Ça, ça sent le boss. Ouais. On en a récupéré une récemment, donc je propose qu'on en plante une. Enfin, moi, j'en plante une, en tout cas. Voilà. Alors, je précise, même si vous l'avez déjà, vous pouvez les échanger. Je dis ça à mon chat de Pokémon. Ouais, j'ai juste amélioré mon personnage, déjà. Alors, on va monter la vitalité. Et on va se reposer. Ça a l'air chouette. J'aime bien ce petit bruitage d'eau. Oui. Ça a dommage de faire pipi. Quoi ? Je ne vais pas poser de questions. Ben non, c'est normal. Bon, hier, j'ai vu un truc absolument horrible. Quelqu'un qui jouait à Super Mario Wonders. Et il y a une île de la pisse. Il y a une île de la pisse. Où l'eau est jaune. Je crois que j'ai failli gerber, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme fétiches chez... Chez Nintendo, mais il y a une île de la pisse. Je vous jure, il y a de la pisse partout. C'est dégueulasse. Non, non, fais pas une fixette. Tu pourrais pas mentionner d'autres mots. Je sais, mais voilà, ça fait pipi, quoi. On a l'impression que c'était, comment dire... C'était son pipi, c'est son maillot. C'était l'épisode de South Park sur le pipi, quoi. Ils étaient dans le parc et puis il y avait les enfants qui pissaient dans la piscine. Et puis à un moment donné, il y a trop de pipi et puis c'est la catastrophe. Oh, brazu, il a été traumatisé. Du coup, rien qu'on regarde dans l'image, je sentais l'odeur de la pisse. C'était affreux. Ah merde, on va débloquer le raccourci. Voilà, ça y est, c'est bon. L'ascenseur est débloqué. Ah, c'est juste au-dessus du... J'ai l'impression. Attends, il suffit de l'activer à l'arrière une fois. Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je me suis mis sur le côté pour ne pas l'activer. Ça sent les boss, ça sent le dromadé. Alors, si c'est les boss, ça, c'est un chameau. Ah oui. Qu'est-ce que je te disais ? Hop, là, on est de retour. Trop cool, hein ? Aïe. Tout est relié. Putain, sérieux ? Il met des claques ! Putain, je t'en fous. Mais tu me fais chier ? Putain, mais... Vous êtes servis. Sérieux ou quoi ? Un troisième ? Non, mais je rêve. T'es bulle. Non, mais... Sérieux, il devient de plus en plus méchant. Mais c'est pas gentil. Quelqu'un caché derrière ta TikTok vidéo. Commence avec quelqu'un qui est caché. Bon. Encore quelqu'un qui espionne mes vidéos TikTok ? Mais c'est pas possible. Tu me diras, la semaine dernière, j'ai encore failli faire la bêtise. Enfin, je l'ai faite. Parce que j'ai commencé à enregistrer en étant en envers. Donc, en clair, les gens pouvaient se connecter. Enfin, peut-être. Et du coup, après, j'ai mis en rouge. Mais voilà, quoi. J'ai dit, merde, ça recommence, quoi. Oh, c'est brouillon, quoi. Voilà. C'est déjà mieux, là. Oh, j'ai eu son torse. Hé, chaîne de torse de pénitents ardents. Intéressant. C'est comme si je n'avais rien sur la peau. Attends, on va le réinitialiser. Bon courage, Farralis, pour le boulot. Ah, il se t'en bat, ouais. Déjà. Voilà, c'est bon. Attention. Il a reculé. Merde. J'apprenne vraiment à bloquer, en fait. Ok, il a un peu haï. Bien joué. Ah, bah, c'est beau. Super, je peux améliorer mon perso. Alors, améliorer, améliorer. Donc là, on va continuer sur la vitalité. Voilà. Bon, alors. Je suppose qu'il faut qu'on reprenne l'ascenseur. Pour continuer. En toute logique. Ah, il y a un truc. Je suis magnifique. Carte du nid d'une pèlerin descente. On a une carte ? Attends, attends, attends. Je vais regarder la carte, ce que c'est. Alors. Si on a une carte... Moi, j'invoque le dragon blanc aux yeux bleus. Et qui est-ce qui m'attaque ? Pardon. Ah, là, attends. Elles sont où, les cartes, là-dedans ? Alors. D'autres notes de Tacitus concernant le nid du pèlerin qui représente cette fois une descente vers une imposante statue dotée d'une cloche gigantesque. Son origine s'est perdue avec le temps, mais elle semble avoir un lien avec un rituel des Saintes Sentinelles appelé Résonance Sacrée. Sachant que moi, je veux porter ça. Tu ne peux pas l'utiliser, c'est une note, en fait. Ok. Bon, alors, du coup, on descend. On va voir ce qui va se passer. Je sais ce que sera ma future arme. Une cloche ? Oh, t'as pas idée. Oh, me dites dans le chat, je serais un pur barbare. Oh, non, là, c'est pas un pur barbare. C'est carrément un homme de Cro-Magnon. Moi, je suis un homme de Cro-Magnon. Je suis Cro-Magnon. Oh, le Cro-Mignon. Oui, Cro-Magnon. Moi, je mors. Le dragonné Cro-Mignon. C'est un Cro-Mignon, en fait. Comment j'ai fait ça ? Pour la vanne de Conan. Comment j'ai fait ça ? J'ai tapé avec ma lampe. What the fuck ? Tu te jettes comme ça dans le lit ? Bah, écoute, toi aussi. Alors, ça monte. Je sais pas, mais j'ai quand même un mauvais pressentiment. Deuxième étage. Dans le doute, on verra bien. Pas mal dit à l'artiste. Pas mal du tout. J'aime beaucoup. Ah oui, c'est... Oui, il avait espionné un de mes TikTok, effectivement. Un espionnage industriel. Alors, attend. Faut commencer donc à percer leurs mensonges. C'est pas mal dit à l'artiste. Visiblement, elle a l'air d'être pour Adir. C'est pas chiant. Mais arrête ! Enfin... Oh, langage ! Dame à Rose. Et je me souviens si Adir pourrait avoir un purpose pour toi. Oui, attends, j'ai espionné le dialogue. Bon, la soirée, elle nous apprend pas grand chose. Elle nous dit de tout taper, tout tuer, récupérer et tout. Bon, bah oui, pourquoi pas. Ah, tu peux acheter des choses. Alors, voyons voir. Alors, des épées. Oh, attends. H. Point de clairvoyance. Attends, j'ai juste envie de stop. Voyez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des grenades incendieurs. Fureur d'Adir. Un cri magique qui vous permet d'invoquer la colère d'Adir en vous, augmentant tous vos types de dégâts. Mais là, il faut maîtriser le brasier pour ça. Et pour l'instant, moi, c'est pas mon cas. Un doigt calciné à utiliser avant le rituel pourpre pour augmenter la récompense qu'il procure. Ah ! Alors, si tu sais pas ce que c'est, le rituel pourpre, c'est le PVP. D'accord. Bon, dans le doute, je vais en acheter un, histoire d'en avoir un dans le tas. Voilà. Un doigt roussi. tant qu'à faire. Voilà. Ça m'évitera de perdre ma vigueur sur le boss, s'il y en a un. Il y en aura un, de toute façon. Allez, on va voir ce qu'il se passe. Oh, ça sent l'arène de boss. Regarde-moi ça, là. Ouais, moi, je me peux pas passer. C'est clairement une arène de boss. D'accord. Donc, dès que tu l'activeras, bah, ça, voilà, c'est une téléport. Gaverus, la douce, maîtresse des mollos. Oh, ça se bat à l'arge. Ah, fais gaffe, tu saignes. Oh, la caméra qui fait n'importe quoi. Elle s'est téléportée. Ah, bah, une disparition. Ouah, c'est mort. Coup de pied, cassé. Oui, on l'a eu. Pêcheur, jugé. Alors, on a gagné des brassards, des machins, des bidules, des trucs. Bah, j'ai plus d'ordinarisme. On va regarder ce qu'il y a dans le coin. Bah, on taille bien. On taille très bien. Là, il y a un parterre de fleurs, ici. Alors, je sais, il y a à peu près une trentaine de... Attends, je vais regarder, parce qu'on va explorer la zone, déjà, avant. Il y a des choses, là. Il faut vraiment tout regarder avant d'aller plus loin. On prend notre temps. Salut, Cisco. Ah, il est très bien, ce jeu. Franchement. On vient de battre encore un petit boss, là. Alors, là, ça continue par là. Dis-donc, mais dis-donc, il y a des chemins partout. C'est un vrai déda, là. Non, il n'y a que deux chemins. Celui qu'on venait de prendre pour arriver jusqu'ici, la suite. Oui, oui, oui. Bon, écoute, je pense que j'ai planté une graine, ou pas. Enfin, je ne sais pas. Je ne pense pas. Non, pas la peine. On est juste à... On n'est pas très loin, ouais. Effectivement. Donc, moi, j'ai pris l'autre chemin. L'autre chemin, la suite. Donc, ça doit être là où il y a la lumière, c'est ça. Oui, c'est ça. Je fais de la lumière. Attends, dans les jeux vidéo, c'est comme ça. Il faut suivre la lumière. Hop là. Secoue ! Qu'est-ce qui se passe ? Attends. Il y a du poison ? Là, je viens de récupérer un baume anti-poison. Non, c'est plutôt linéaire, mais tu as des embranchements, comme dans un Dark Soul, avec des raccourcis différents. Pourquoi tu as dit au secours ? Pour rien. Ah, il y a un vestige. Arrête de me faire peur comme ça. Jamais, je ne crois pas que de... Alors, je vais améliorer le personnage. On va augmenter l'endurance. Voilà, ça me rendait les stats. Et on va se reposer. Oui, les mondes au vert, c'est vrai qu'on en a un peu saoulé. Clairement, un jeu qui est un peu linéaire, avec des embranchements, ça me convient très bien. Je suis sincèrement désolé, Azure. J'ai pris beaucoup trop de plaisir. Ah, il me manque si peu. Écoute, ce que je te propose, c'est que je me déconnecte. Oh, on a atteint le marais. C'est bon. Du coup, on va se déconnecter. On a atteint le marais moribond. Incroyable, génial, fantastique. Attends, il y a un PNG, on va lui parler. Qu'est-ce qu'il a au marais ? Je ne sais pas, c'est une nouvelle zone. Ah, d'accord. Non, mais tu as dit ça comme si tu connaissais. J'ai vu un streamer fameux qui est arrivé au marais moribond et qui était très content. Alors, je me suis dit, tiens, on est enfin arrivé. On est arrivé au marais. On est trop content. On ne sait pas pourquoi. Il fait beau. Il y a des jolis arbres. Qu'est-ce que tu as foutu encore ? Je m'amuse avec les broussailles. Non, non. Bon, écoute, on a la carte. On est arrivé là. Je suis très content. Donc, moi, je vais me déconnecter. Comment je fais ? Et puis, je vais rentrer dans ta session. Et puis, je vais te suivre. Et on va faire le même trajet. Ok. Comme ça me permettra en plus d'accumuler des graines supplémentaires. Alors, comment on fait déjà ? Quelle est la meilleure méthode ? Qu'est-ce que je vais trouver ? Non, c'est bon. En fait, c'est dans les options. Et dans les options, c'est options multijoueurs. D'accord. Ok, donc, du coup, je te rejoins en fait. Non, c'est toi qui me aile. C'est toi qui me aile. Oui, je dois t'amener. Elle est un ami. Voilà, puis moi... Multijoueur. Elle fait de la tartiflette. Oh, putain. Oh, purée, de la tartiflette. C'est bon, ça, la tartiflette. Purée, c'est pas possible. Surtout en ce moment, quoi. Le mélange tartiflette, chocolat chaud, une bonne couverture et Netflix, c'est le truc le... C'est trop bon, quoi. C'est trop bien. Dis-moi, Zieu, est-ce que t'as des origines Auvergnat ? Non, pas du tout. Mais j'aime bien la bonne bouffe et le fromage. Moi, oui. Est-ce que tu sais ce que c'est... Bon, on se rappelle du chemin ? Oui, vaguement. Ah ben, attends, je voulais juste m'amuser avec lui. Faut pas que je tombe dans l'eau. Regarde, il essaye de se... Attends, on va l'aider. C'est un peu cruel. Oh là, j'ai mon personnage qui fait un truc bizarre. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis un apesanteur. Ils avaient dit qu'ils avaient un peu corrigé certains collisions dans le jeu. Visiblement, il y a encore des petits... Il n'y a que moi pour trouver des blocs comme ça. Je me dise bien. Je me dise bien qu'il y avait de l'eau, là, bien... Oui, dans l'ombral, il n'y a jamais d'eau. Parce qu'évidemment, le réchauffement climatique. Mais dis-moi, c'est que t'es horribillon ? Mais non, c'est super gentil. Pas pareil. T'es horribillon ? C'est bon. Tain, c'est quoi ce truc ? On l'a déjà apporté. Ça fait le deuxième ou le troisième ? Oui, mais bon, j'ai jamais vu ce truc se passer comme ça. Touché. Ah, voilà. Elle n'est pas encore creurée. Il faut sortir l'insecte ici. Ah oui, ça explose ces trucs-là. D'accord, ok. Les rouges, oui. Les rouges explosent, d'accord. Attends ! Recule, recule ! Salut BlackVolfe ! Un menu ! Bonjour ! Oh, raté ! Ok, ça va, tu l'as pas pris. Tu l'as pas pris. J'ai eu peur pour toi. Alors, le coffre. C'est marrant parce que vraiment, du coup, c'est pas le même chemin. C'est pas le même chemin. Du coup, je peux pas prendre ce qu'il y a dans le coffre. Mais bon, c'est pas grave. Tu retiens. Tu retiens, oui. Avec moi, c'est pas gagné. Je retiens pour toi. Ah, un peu d'air frais. Enfin, un peu d'air, on va dire. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous vomit dessus. Hop, sortons de l'ombre. Ouais, c'est mieux. Alors, le levier. Reste attention. Y'a du monde, ici ! Poussez l'échelle. Oh, c'est pour près un... Putain, j'en ai deux sur moi, là ! Deux cinglés, là ! Ouais, moi, j'ai carrément un paladin de mon côté. Attends, j'y arrive. Ah oui, carrément, oui. Mais comment ça se fait que ton monde, il y a des trucs comme ça ? On est placé par un autre endroit ou quoi ? Oui, on n'est pas du tout au même endroit. Et si t'allais là-bas, Pauro ? Ah, ça sera pas suffisant. Bon, attends, je vais... Attends, y'a l'autre qui nous tire dessus, là, ça m'énerve. Ah, c'est pas suffisant. Et non, Little Artist, je ne peux pas encore équiper de ma fameuse arme. Je suis un 28 sur 29. Ah, bah, t'as réussi à te débrouiller avec toi. Bah oui. Ah, il va falloir rentrer dans l'oumbrale. Je vois des papillons bleus. Comment je vais ? Là. Attends, j'arrive. Ça me suffit des trucs. Ah, y'a une demoiselle, là. Le ciel bleu azur ! Hé, le ciel bleu azur, attention. Attention à ce que tu vas dire. Ouais, c'est rien. Ah non, est-ce qu'elle va dire elle, c'est sûr que ça ? Oh, maman ! Alors, sachons quand même que les souls ont du multijoueur aussi, hein, Black Wolf. C'est juste que sur celui-là, on est un peu moins effrayé de le faire. Et qu'on tente le truc. C'est vraiment une première pour moi, littéralement. Attends, un petit truc là, ici. Ok, deux résidus d'oumbrale. En tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai compris ce soir, enfin, à quoi ça, les petites scénettes qu'on peut voir dans l'oumbrale. Et qu'il faut juste regarder, en fait. C'est tout, voilà. Faut juste y assister. Parce que moi, je me disais, y'a une énigme, y'a un truc à faire. Enfin, je cherchais le midi à 14h, comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Y'a un midi qui ne te coûte pas ton âme, c'est ça. Ils ont plus ça. C'est moi. Ah, c'est toi ? Faut pas me faire peur comme ça. J'ai vu que c'était encore des saloperies, des piquants, là. J'ai mis la même tête. Ok, ok. Je remène ma cloche, parce que sinon, tu vas vraiment penser que c'est un ennemi. Ouais, ouais, ça me stresse un petit peu. Oula, y'a encore un de ces insectes là-bas, là. Bon, j'ai une charge qui me reste quasiment plus de vie, donc je vais rester en arrière. Ah, tu fais bien, ouais. Attends, est-ce qu'il me reste encore des trucs de jet ? Merde, faut que je verrouille. Ok, je crois qu'il est trop loin. C'est pas ce que je veux faire. Merde. C'est pas ce que je veux faire non plus. Ah, ah, ah ! Non ? Ben non. Vas-y ! Merrouille déjà qu'on se rapproche. Déjà, ça va faire un peu de ménage. Ben dis-donc, ils veulent pas très bien pour un insecte, hein ? Merde. Relique. De pérennité. Oula, je suis dit, ben ben dis-donc, dis-donc, dis-donc. C'est la passe, c'est la panique. Ok bah y'a rien d'autre Attends je récupère juste Je crois qu'on a un passage au fondestin On est déjà à moitié de la jauge voilà j'ai pas joué les athées en dessous Ah j'ai plus de charge tu peux le jeter dans le vide ? Euh oui je vais essayer, on verrouille Non ma mauvaise touche Attends je suis mal placé en fait Attends, vas-y j'y arrive, j'ai un 3 bombes à ce jeu là Ah oui j'ai plus sur la lampe en fait c'est pour ça Bon laisse tomber ! Et merde Fallait que ça arrive normal Ah pétard je vois où je suis Je vois où on est Euh J'ai 8000 en plus points sur moi Ah mais on peut pas passer par ici c'est un cul de sac Et là j'ai bientôt repli Enfin on est un peu plus de la moitié mais là ça monte euh euh ça se rapproche dangereusement des trois quarts donc ouais C'est ça ? Bon bah là vous voyez ouais Là on est vraiment dead Ouais c'est pas grave Non ça va BlackVol Salut Marcarita bienvenue sur euh Bon on va reprendre le On va prendre le vrai chemin Tant pis les 8000 Les 8000 que j'ai perdu c'est vraiment pas grave à mes yeux Bah surtout que tu peux les récupérer hein si tu retournes Non euh euh je vais euh je pense que je vais remourir et ça va être complètement perdu Bah non j'ai l'impression que tu peux récupérer après coup j'ai l'impression Tu as l'impression Dans tous les cas je compte pas les récupérer Je les récupérer seulement si vraiment je les... Attends je ramasse ça Alors ici C'est à mes... A mes yeux 8000 C'est vraiment pas grave Je suis habitué aux souls Bon moi j'ai essayé d'atteindre les 18000 pour avoir la fameuse clé là Des nids du pèlerin parce que ça... Ah non ! Bon bah euh... Je vais pouvoir les récupérer bien plus vite en fait Alors attends Tu veux pas déclencher l'umbral là c'est quand même nettement plus simple Merde Putain mais l'autre il est revenu c'est pas possible C'est caché ou quoi ? C'est bon c'est bon je... J'aurai enclenché Voilà Et je vais créer le pont Au final j'avais pas compris que... Bah euh... Je recouvrais ici Donc au final je les ai récupérer C'est pas plus pote C'est quand même mieux par là hein Ah et du coup j'ai déployé l'échelle pour revenir ici Oui c'est une bonne chose Au revoir Joliiiiiii J'adore Ah bon je pars à côté Ah bon je pars à côté Ah bah ça me fait marrer Je sais pas je vais vraiment m'empêcher Oui Ouiiii Salut Mati Bienvenue mon moumou Welcome Moumoum 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 Alors tu m'as dit c'était un vol Vol des révélations Eh j'ai retenu Non moi je tape tout ce que je vois C'est ça que je retiens Moi vois moi tue quoi On défouraille C'est ce que je préfère dans les souls C'est défourailler avec une grosse épée C'est pour ça que la classe du noir croisé elle est parfaite pour moi Ça permet de me défouler As-tu été trop payé je veux ? C'est super gentil mais bon on va pas pousser quand même Moi pour me détendre je fais 300 heures de Dark Souls Attends c'est pas le bon script Bah en même temps je suis tellement masochiste sur certains jeux je me commence à me poser des questions Alors tu es parti où parce que je suis un peu perdu Ah t'es remonté par l'échelle Il faut remonter par l'échelle J'ai pris les échelles Là je viens d'attraper les fameux vertèbres que tu avais attrapé tout à l'heure C'est ça c'est ça Il va plus vite Hop là voilà c'est bon j'ai juste derrière toi Et là faut passer la fameuse poutre dégueulasse Avec toutes les fientes d'oiseaux dessus En final tu vas tomber dans le vide Ah non ça va te dégouper Non heureusement je repop avec toi Allez faut pas pousser quand même Et là tu donnes un bon petit coup de pied pour que le raccourci soit débloqué On se rappelle qu'il y a 3 ennemis ici Voilà Attends c'est dans l'autre sens Evidemment je vais dans le sens du raccourci Oui il y en a 3 c'est vrai Ils sont bien cachés quoi D'où l'intérêt d'arriver un peu plus tard pour arriver dans leur dos tu vois Je vérifie qu'il y en a pas d'autres cachés ici Bonjour Bonjour 2 pour le prix Ah non 3 pour le prix d'un Ça va ? Oui j'ai... Ah il y en a un autre là C'est vrai Attends faut que j'apprenne à utiliser la lampe en situation d'urgence parce que sinon ça va pas le faire Mais il faut que je m'écarte Ok lui il est mort Aïe Mort ici Merde Merde c'est pas possible Salut les gars Ah ! Salut les gars Salut C'est qui ? Un abonnés à toi Un abonnés sur Tiktok et sur Instagram Allez Sibérien Allez Sibérien C'est vraiment juste... c'est très très gentil de votre part C'est vraiment pas mal pour jouer les méchants Mais euh... Si c'est possible d'éviter de trop venir dans les... dans ce canal Oui Normalement c'est pas sensé Oui oui j'entends bien que vous savez pas Sauf si vous jouez à Lord of the Falle Voilà C'est bien Allez bonne soirée Il n'est pas ici Ok Alors là t'as un objet à récupérer, l'oublie pas Bien joué little artiste qui a capturé un hein C'est froid Bonsoir Bache Ça va vite hein J'ai déjà 7500... plus de 7500 euh... Moi j'ai... j'ai... je suis à... je suis à 13000 Ça monte très très vite ici Ouais ouais Bah surtout quand t'es en mode umbral puisque... en mode umbral... Et ouais, il y a un multiplicateur. C'est un léger multiplicateur de 10%. Il monte au fur et à mesure qu'on reste dans l'ombrale. Attends, merde, il faut que je redescende. Je te propose de re-gêner. Je vais dépenser mes petits points. Ah ! Dragon Quest 10 offline hors Japon, ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien. Clairement. Moi, j'ai gardé mes petits points pour l'instant. J'ai essayé de débloquer la clé du nid, machin. Mais j'ai remarqué qu'au départ aussi, il y a plein de portes qui sont fermées dans le hub de départ, où il faut une clé du repos, machin, bidule. La clé du repos, on l'a récupérée, normalement. Ah bon ? D'accord. Bah, je te remontre. Ça y est, c'est ma nouvelle arme. Comment t'as fait ? Ah, t'avais peut-être pas les stats pour l'utiliser, c'est ça ? Ouais, c'est le marteau pieux qui faut 29. Mais arrête de me taper. J'ai juste ce que j'ai comme arme sur moi déjà. Alors, arme de tir, c'est pas ça. Arme de corps à corps. Alors, voyons voir les stats. Alors, vous voyez, critères radiance, brasier, donc c'est pas du tout ça. Ils font plutôt de la force pour moi. Le bouclier simple. De ce que j'ai compris de ta classe, toi en fait, tu cherches à avoir... Légas physique. Bon, t'as beaucoup de force. On t'a pas la lance, tiens. La vieille lance de Mondstead. Mais de ce que j'ai compris, ton perso, il est aussi spécialisé sur l'umbral. Et pour l'umbral, il faut autant de radiance que de brasier. Ah bon ? Ouais. Ouais, c'est pas ce qu'on m'a dit sur ce personnage-là. Faudra que je regarde. Bon, pour l'instant, l'épée d'Isaac de Paladin, c'est ce qui est encore... Qui défonce le plus pour l'instant, malheureusement. Je peux pas... Attends, si. Ah ! Non, si, le marteau pieux, si. Mais il faut plus de force. Ouais, t'as vu... Le marteau pieux, il est vraiment puissant, effectivement. Mais il me faut une force 28. Voilà. Donc il faut que je monte encore de 4 paniers. Ah, force 28 ! J'ai cru qu'il fallait une force 29. J'aurais pu le porter avant. Bon, c'est pareil, je me suis mis à 30. Ouais, c'est un 18. Pour l'instant, j'ai pas encore le niveau, c'est pour ça. Ah 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 ! Fou, bonk ! C'est un zoo, ici, ou quoi ? Bah, rappelle-toi, le boss, c'est la maîtresse des molasses. Ouais, je sais, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Ah, t'inquiète pas, le juge, j'active. Ah oui, il t'active, le truc. T'inquiète pas, t'inquiète pas, le juge, j'active, et après, je redescends immédiatement. Dragoné abandonné... Le pauvre dragoné abandonné... Du coup, je vais hurler jusqu'à 2h du matin, comme ça. Pour t'empêcher de dormir. Mon chien, quand il s'ennuie, il hurle. Mais vraiment, il hurle. Ah bah, même moi, je fais mes moments d'alarme, je suis pas content. Je suis pas content tout le temps, donc, je casse les oreilles. J'ai jamais quand on... Mais c'est comme ça. Mais arrête de se casser, c'est une location. C'est pas toi qui paie. Ah, elle était nulle, elle était nulle, mais on a le droit, c'est bientôt le week-end, on y a le droit. Je m'y attendais tellement pas. Ah non, c'est vrai. C'est à toi de passer en premier, ouais. Voilà, et tu comprends que moi, tant que je vais pas voir le boss, on connaît sa discussion. Ok, ce qu'on l'a déjà acheté auprès d'elle, on peut pas le réacheter. D'accord. Ça me fait penser, on brasse. Ah bah si, bah si, tu peux. Coucou, j'attends que tu passes. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Pourquoi on fait dire, t'es passé deux fois ? Je t'ai pas vu repasser. Merde, raté. Oh ! Ça va nier Altair, il est jettement. Oula. Ah, un peu loin. Raté. Est-ce que tu peux t'occuper des bolosses, comme ça je t'occupe d'elle ? Attends, attends, j'aime bien taper sur le boss. Oui, les bolosses, je peux taper dessus aussi, c'est vrai. Ouah ! Un, couché. Méchante fifi. Papa n'est pas content. Elle en invoque d'autres. Ok. Euh, j'ai un gros problème avec le poids de mon arme. Ah bah oui. C'est d'où l'intérêt de l'endurance ? Non, là, là je parle par rapport à l'arme qui m'a rendu trop lourd et du coup je ne peux plus l'esquiver. Il faut que je redise le poids de mon armure. Hum, oui. Effectivement, ça va modifier, il faut que tu regardes dans l'encombrement. Ouais, je suis, je suis, je suis, je suis passé. Encombrement moyen, tu vois, voilà. Si t'es en lourd, et ben non. C'est pas bon. Voilà. Et bien c'est que ma force et mon endurance sont... Et force, endurance et vitalité sont à peu près identiques, tu vois. Donc, bon, il faudra que j'augmente la force maintenant, mais le problème c'est que la force vaut mieux. Ben voilà, il faut déjà privilégier l'endurance et la vitalité à ce stade-là pour moi, avant d'allumer les armes. Parfait, je suis passé en moyen. Allez. Ah. Oui, celui-là, il était haut, je m'en rappelais. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, oui. Attends, attends, attends. On va pas combattre dans ces conditions. Non, ben non, on est partis comme des... Comme des deux crétins. Je vais te téléporter. Voilà, voilà. Oh, j'ai récupéré une cagoule de pèlerin. Je pourrais la revendre. Fouta cagoule. Ok, j'ai les esquives rapides. Enfin, j'ai les esquives moyennes, mais c'est tout ce que je veux. Hop, téléportation. Téléportation. Et que je descends sans toi ? Non, je ne sais pas. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. On va laisser un dragoné abonné, sinon je vais te casser les oreilles. Ah, c'est la seule condition. On ne l'abandonne pas, sinon ils te cassent les oreilles. Non, mais c'est clair. Qu'est-ce que tu en penses de mon apparition ? De mon apparence, pardon. Ah oui, c'est pas mal. Bonk. J'ai juste récupéré. Bien joué ! Je ne peux pas les récupérer ? Ah non, c'est bon. Quand c'est au bord, tu ne lèves la lampe. Oui, il faut que je fasse attention. Celui-là, on peut si tu veux. Attends. Je vais déjà descendre en disant l'échelle. Voilà, c'est mieux. Je dois sauter comme un crétin. Mais qui c'est que tu te traites de crétin ? Eh non, mais c'est moi. Pourquoi tu te traites Azure de crétin ? Ce n'est pas gentil pour Azure. Azure. Eh, mais c'est pas gentil. Je ne vais même pas me résulter moi-même. C'est dégueulasse. Je proteste. J'ai voulu faire une référence, mais je ne veux pas la faire. Les petits papillons, voilà. Je t'attends. Voilà, c'est bon. Chargez ! Bonk. Attends, j'arrive à verrouiller. Bonk. Besoin d'aide pour les molosses. Elle casse sa posture. Coup de pied, là. Elle s'est téléportée. Hop. Hop. Voilà. Aïe. Les molosses, s'il te plaît. Mais attends, les vongétables sont la demoiselle. Voilà. Et voilà, pêcheur jugé. Je te juge, je te juge. Boum boum boum. Il n'y a rien d'autre ici ? Il n'y a rien d'autre ici. Ouais, non. Il n'y a rien d'autre. On peut y aller. Oui, pas. Désolé, j'attends. J'utilise l'échelle. Voilà. Alors, par contre, il faut peut-être un peu se presser parce que la jauge... Non ? Mais non, elle est à peine au début. D'accord. Et super, on est arrivé au marais. Oui. On va regarder à quoi ça ressemble. On va continuer avec toi pour l'instant. Ça va me permettre de découvrir la zone sans trop de danger, en fait. Ça me fait moins stresser. À peine on termine un boss, moi, je propose un autre boss. Non, mais doucement. On profite du paysage. C'est joli. On dirait. On se croirait. Oh, tiens, il y a un autre boss. Putain, il y a un autre boss. Non. Oh, putain. C'est Gollum, mais avec un petit peu plus de... Il a bien mangé, Goulum. Faites-le pisser dans un bocal. Oh, putain. C'est pas très Gollum, ça. Alors là, je vais dire à côté, là, Gollum, c'est Barbie, aventure équestre, là. Putain, la vache. Purée. Mais c'est... Oh, mais c'est horrible. Mais c'est quoi, ce truc ? Et en plus de ça, il y a une... Oh, Dieu. Qu'est-ce qu'il est moche ? Qu'est-ce qu'il est moche ? Ah oui, en effet, t'as raison, oui. Il est sur moi. Faut que j'arrive à casser ça. Je vois qu'il y a plusieurs parties dedans, en fait. Je le vois, je le vois. Mais en fait, il bouge beaucoup. Il est derrière lui, actuellement. T'as réussi à l'enlever. Il est sous lui. C'est bon, il l'a plu. Après, il ne l'avait plus depuis un moment, déjà. Ouais, c'est un sac à PV. Littéralement. Wow. Pomp. Wow. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? C'est pas du riz. C'est mort. C'est mort. Ah, j'ai arrêté mon attaque. Je crois qu'il est pas content, là. Je l'ai tapé au cul. Il est mid-life. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Ah, d'accord. En fait, quand on lui enlève... Oh, les petits bons de crapaud. Oh, purée. Je vais envoie des hachettes. Je vais envoie des tout petites hachettes. Ça, j'arrive pas à attraper son homme. Non, on peut pas l'attraper. On peut pas l'attraper. Je crois qu'il est trop... Il est trop gros. Beaucoup trop... Volumineux, volumeux. Mais il est énorme ! Comme un cas graphique. Je crois qu'il a... Voilà ce qui arrive quand on reprend une douche au bout d'un mois. Voilà ce qui se passe. C'est dégueulasse, quoi. Ah, c'était donc ça, un joueur de League of Legends. Ouais, c'est ça. Je me suis fait punir. Il m'a mangé. En fait, c'est Pac-Man, mais... 20 ans après, quoi. Waouh ! Ah oui, il est bien flippant, là. C'est un croisement entre un requin et une taupe. Ouais, le requin taupe. Ok, bon. Au moins ça, je dois en savoir quelque chose, mais je suis un dragon est extrêmement propre. Bon, alors, mon arme... Je vais la changer parce que... Bah, je ne peux pas la soumer. Ouais, on va partir sur ça. Je vais remettre un peu plus de... Une tenue un peu plus lourde. Je profite un peu de la vue. Voilà. C'est quand même joli. Ok, parfait. C'est le Pac-Man de Bloodborne. Ouais, exactement. C'est ça, c'est ça, c'est le Pac-Man de Bloodborne. Waouh, il y a du monde à évoquer ! Ouais. Alors, il y a une demoiselle... Mais on ne veut invoquer personne. Mais... T'es sûr que tu ne veux pas invoquer ? Aïe ! Mais, mais... Viens, prends ça dans ta gueule. Il y a un méchant, là, en face. Je ne peux pas t'aider, hein, parce qu'il y a des papillons. Et puis tu n'as pas voulu invoquer, tant pis pour toi. Bon, bon, bon. Oh, tu veux vraiment qu'on en a l'invoquant ? Non, c'est bon, c'est bon. L'aide de Stormwind, ok. De Pérégrin de Fer, ou de Pieta. Pieta, évidemment ! Ah, là oui, c'est vrai ! L'Ange Sanguinaire. Ouais. Voilà. Voilà, j'ai demandé de l'aide à Pieta. T'es content ? D'accord, voilà, c'est bon. Elle nous a seulement fait chier. Alors... Oh, tu reçois. Pardon. La raccée, il y a un espèce d'œil rouge. Il y a des yeux rouges à l'intérieur. Je crois que ce soit ses points faibles. Ah oui, ils utilisent la vache ! Elle envoie son laser ! Bon, à chaque fois, je me prends sur la tête, quoi. Ouf ! On n'a même pas de risquer sans le machin qui l'aide. Je me fais emporter par Azir. Oh, putain ! Oh, là, 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 là ! Mais non, mais je me prends chaque fois sur la tête, le cul ! Bon, bah, je suis décédé. T'es pas obligé, hein ! Voilà ! Alors, je pense que tu peux pas switcher sur le spectateur. Bah, non, uniquement sur toi. J'imagine que tu pourrais, mais dans le cas auquel, forcément, ça soit un autre weapon. Voilà ! Attends, j'ai essayé de balancer des trucs. Mon D'Umbral et le Jetta, je crois qu'elle est morte. D'accord. Je balance mes munitions, hein, tant qu'à faire. Vu qu'elles sont rejadées automatiquement à chaque... Oula, 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 oula ! Ouais, je vais le pouvoir out-hand depuis tout d'ailleurs ! Aïe ! Là, je fais des esquives parfaites. Ah, ah. Attention, il va nous recommencer avec ses... Voilà ce qui arrive quand vous faites trop de chirurgie esthétique. Eh, il m'a bouffé ! Mais non, mais je suis pas comestible ! Non, non, non ! De toute façon, c'est terminé, là-dessus. Non, 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 non ! C'est pas... Non ! En fait, c'est une boîte de ta cloche qu'on a entendue à la fin. Ding-long ! Charge ! On se tape un boss, et aussitôt, il fonce vers un autre boss. Non, mais... Au lieu de profiter du joli décor, non, 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 on va s'enfermer avec... Avec... Avec Pac-Man, version Bloodborne, effectivement. Ouiiii, chargez ! C'est l'heure du boss, pas match ! C'est bien quand il lève la main, on dirait qu'il fait... Madame, madame, j'ai une question ! Euh... C'est parfait. Aïe. Ok, ok, c'était pas le moment, c'était pas le moment, j'ai bien séduit. C'est bon, j'ai eu l'espèce de parasite, là. Bien joué. Ça, c'est un boss que j'adorerais affronter en solo. Oh ! Putain, mais il est vraiment sur moi, là, l'autre. Viens, prends ta Radiance dans ta gueule. Ok. En fait, quand on lui casse toute sa posture, c'est juste qu'il est étourdi pendant quelques instants. Ah, non. Ah, j'ai pas mis les sous-titres françaises. Non, non, il me bouffe ! Ah, ouais, il a vraiment... Bah, il a été mangé, le... Je ne suis pas comestible. Ah, non, il l'opérit... Non, ça, je peux pas... Comment ça, je peux pas te soigner ? Il y a un ennemi qui est proche. Oui, il y a un ennemi qui est proche ! Bah, encore heureux, oui. Ah, voilà. Aïe ! Prends sur toi, Azure ! Brûle ! Allez. Faire charger mes munitions, j'en profite. Je veux bien que tu ailles l'affronter au corps à corps. D'accord, j'y vais. Merci, toi. Merci beaucoup. Le top et moi aussi, je me recharge. Parce que là, il me fait courir. J'ai plus d'endurance, il faut que j'apprenne à la gérer mieux que ça. Ok, j'ai eu le temps de recharger. C'est pas ce que je veux faire ! Oui, on l'a ! Une dernière attaque au corps à corps. Attends, je fonce. Je suis en règle, laisse-moi passer. Oui, un coup dans le chat ! Ah 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 ! Voilà ! C'est pas les dents ! Ah, dans mon chat, en me balançant, c'est pas les dents de la mère, c'est les dents de la grand-mère. Ouais, oh, dégueulasse. C'est quoi ce truc ? Ah, il y a un truc à voir, là. Eh, ça met moins. Oh là, il y a encore une histoire de pédophimie, regardez. Eh ben, dis-donc. Eh, vraiment, il est résil, du coup. Ils sont tous singrés, là-dedans. Ah, il le bouffe ! Ouais, d'accord, c'est un truc bizarre. En fait, ils se sont tous mangés mutuellement et ça a donné cette forme. D'accord, c'est pour ça qu'il s'appelle le Congrégateur de chair. Yuck. C'est un coup à choper, là, la malédie d'Alzheimer. Euh, non, même pas, là. La malédie d'Abache-Volle, surtout ça. Eh, je ne parle pas de moi. La malédie du dragon est fou. Eh, j'ai 17 000. Trop cool. Regarde, on va tous les perdre d'un coup. Non, j'ai grave. Ce serait bien qu'on revienne et puis qu'on farme un petit peu l'autre connard, là, là-haut. Regarde ce que je fais, regarde ce que je fais. En fait, il faut que j'achète la fameuse clé du nid du machin. Exactement, little artist. Repos astral. Alors, je suis à 17 000, mais je vais vendre des trucs. Alors, est-ce que c'était... C'est que tu l'achetais, c'est à Pieta ou au monsieur, là ? Ah oui, c'est au monsieur que tu l'achetais. Pas dans la clé ? La clé, oui, non. C'est où qu'il s'achète. Attends, mais y'a un autre PNJ, là. À chaque fois, on a un nouveau PNJ qui apparaît. Et, qui ne sait pas, qu'un Mournstead peut peut-être qu'il y ait un arrêt, même si nous devons qu'il y ait un certain nombre d'entre eux. Renaissance de Chrysalide, c'est quoi ce truc ? Vous m'avez l'air fourme. Non, ça va choisir ? Je ne peux pas. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, il faut peut-être acheter quand c'est sous. Là, je ne vois même pas la clé. C'était quelle PNJ qui vendait la clé ? Ah, non ! C'est celui qui est en face de toi. Ben, c'est bizarre. Ah, mais c'est parce que je ne suis pas dans mon monde, c'est pour ça que je ne peux pas l'acheter. D'accord. Bon, je vais en profiter pour vendre les merdes que j'ai sur moi. Et puis, quand je rentrerai dans le mien, j'achèterai la clé. Tout simplement. Alors, du coup, hop, on va vendre des trucs qui ne me servent pas trop. Alors, ça, je vais vendre. Hé, on y joue bientôt ! 17 000. Je ne vais pas tout vendre. Je vais vendre ce que j'ai en double exemplaire. Chaîne de torse. De la force et de la radiance. Imagine, le thème du boss, c'était Baby Shark qui se répétait en boucle. Ah, non ! Ah, quel horreur ! Ah, non ! Ah, ça, c'est un vrai boss de Dark Souls. T'es descendu, t'es descendu ? Non, j'ai été voir la... Oh, c'est sacré. J'ai été voir la... Moulou. Le maître de l'ombrade. D'accord. Reviens au niveau de Pieta. Tout de suite à gauche. Ah, d'accord, t'es monté par là. Oui, d'accord, oui. Parce que quand tu fais HT au niveau de ses sorts, ça peut peut-être t'intéresser ce qu'il a. Alors là, il y a un anneau. Attention maternelle. Maître Ismu, le brasier, la radiance. Mais non, bah non. C'est peut-être pas pour moi, ça. C'est pas pour toi, j'ai servi. Non, ça c'est juste pour en savoir plus. Non, l'anneau donne de la résistance à l'effroi. Ouais, d'accord. Bon. Et pour la lampe, il faut des ciseaux anti-déluviens qu'on n'a pas encore. Là, il y aura un truc sûrement à débloquer à un moment donné. Il y a des chaînes tout autour d'une lampe, à mon avis. Il doit y avoir une amélioration de lampe à récupérer. Oula. Il y a une légère marche ici. Et GG Battle Artist pour ta capture. Euh... Pas de PNJ ici. Pas de PNJ ici. Oh, il y a un doutou maintenant. Maintenant qu'on a gagné contre le machin, il y a un doutou ici. Ah, c'est quoi ce truc-là au milieu? C'est un autre truc de donation pour les joueurs. D'accord. T'imagines si le PNJ, c'était quelqu'un qui faisait s'il te plaît pour les enfants du jeu vidéo, s'il te plaît. Quelle horreur. On se manque pas de ces... des donations, ok? Ah non, non. Surtout pas. Il faut pas. Ah ben, c'est super important dans le jeu. Je sais pas ce que ça va faire, mais ça va peut-être un truc super cool. Ouais, j'ai rien vu. Donc, on reprends... Mais non, mais je me suis pris une emplique sur la tête, c'est pour ça... Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que quelqu'un a noté la plaque d'immatriculation du camion? Pas gentil. Bon, bah, fais ton truc. C'est quoi, mon truc? Ben, ton truc. Voilà. Ok, mais... Ça serait pas plus intéressant... Tu veux pas repasser dans le monde normal? C'est parce que ça me stresse un peu de rester dans le monde. Ok, ok. C'est mieux. Tu veux du coup qu'on reprenne dans le monde normal? Il va falloir que je batte aussi également Pac-Man. Du coup... Alors, comment ça se passe? Il faut que je t'invite, c'est ça? Je quitte ta session. Ouais, je vais t'exploiter. Tu te déconnectes. Expulsé par l'autre, c'est scandaleux. Ah ouais, c'est vrai. Je te quitte. Connexion réussie pour les joueurs en ligne. Voilà. Du coup, là, moi, je fais ailé. Parce que le taureau ailé. Je vous donne du plaisir, là. Voyager non, multijoueur. Ailé un ami. Voilà. Je vais sélectionner mon ami. Voilà. Lucky, lucky. Oh, là, c'est tôt. Voilà. Boum, boum, boum. Ah non, ce que s'est passé, l'invitation. Et continuer après le boss ou pas? Bah, on va déjà faire le Pac-Man et puis on verra, on continuera un petit peu. Ok. Déjà qu'on arrive à le battre. Voilà, la porte-lampes, elle l'est. Mais bien sûr qu'on va le battre facilement. En tout cas, rien que quand tu regardes le jeu et les graphismes, tu te dis, putain, tu trouves le moindre truc, tu chopes le tétanos, la syphilis et toutes les maladies. Tu touches un brin à un truc. Du bout du doigt, t'es mort, quoi. Ceux qui n'aiment pas la rouille, ceux qui n'aiment pas les trucs piquants, ben, désolé pour vous. C'est parti. Mon dieu, il est déjà parti. Mais c'est bon, mais attends-moi, il faut que je fasse le papillon de lumière. Du calme. Oh là, ah oui, merde. Je ne suis pas mort, là ? Je suis mort. Là, je suis tombé dessus. Attends, on va passer la séquence. Ah oui, d'accord, tu tombes carrément dessus, ok. Bon. Sur lui. Sous-titrage ST' 501 Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, je ne savais pas qu'il pouvait faire deux frappes. Bon, ça suffit. Allez. Ah, il m'a mangé. Et malheureusement, il est sur mon porte, donc tu ne pourras pas me raise. Là, maintenant, tu peux peut-être. Non, je ne sais pas, il est un vite. N'oublie pas que si tu vises, le boss, ça ne marche pas. Ah, ah oui, c'est vrai. Et là, il est trop proche. Là, c'est bon, bien joué. C'est bon, c'est bon. Moi, je ne sais pas ce que je visais, en fait. Oh, je viens de spawn et que c'est dégueulasse. C'est un accueil chaleureux, on va dire. Charger, Nihon, Nihon, Jenkins. Mais oui, le boss se soigne parce qu'il y a l'autre qui, on a oublié le petit spectre bleu. On a oublié le spectre bleu, as-tu ? Oui, bah oui, on l'avait oublié. Bon. Je suis tellement à tirer dans sa gueule. Je parle d'une créature, ce n'est pas une insulte. Et merde, tant pis. Bon, il ne faut pas oublier la petite best-old la prochaine fois. Et puis, je vais peut-être essayer de hailer quelqu'un aussi, histoire de... Mais non, on n'en a pas besoin. Il ne faut pas que je perde mes 17 000... ... de vinger. Ça m'énerverait un petit peu. Je vais redresser légèrement les caméras. Parfait. Nihon ! Alors, attends. J'ai aidé le pérégrin de fer, parce qu'il avait bien fonctionné avec toi. Avec toi, précisément, hein ? Ça fait deux grands guerriers. Du coup, comment tu descends ? Tu descends juste en tombant, quoi ? Ah ouais, tu fonces. Oui ! Turez. Aïe, je peux me faire tirer, tu. Bon, déjà, il faut se focaliser déjà sur cette espèce de... ... qui m'énerve, là. Enfin, ça commence bien. Ça commence très, très, très bien. Je voulais la lanterne, moi. Non, c'est pas vrai, t'es déjà mort. Ah, il m'a écrasé. Littéralement. Bon, il faut se débarrasser déjà du parasite, déjà. Est-ce qu'il est encore là ? Je le vois. C'est bon, c'est fait. Ok. Oula. Il y a des... Il y a des bâtiments d'animation. Il faut que je récupère déjà ma vigueur, au moins. Voilà. Ah, mais je ne serai pas à m'approcher. Parfait. Ah, il m'a mangé, allez. Bon, je ne peux plus te ramener, parce que je n'ai plus de sanguinerie. C'est parable. Bon. 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 ça doit être un bug de connexion de mon côté mais je t'ai vu te déplacer d'ailleurs c'est bien ce qu'il me semblait j'ai été déconnecté d'accord allez excusez moi heureux les gens j'ai été déconnecté rapidement et zut j'étais presque il restait vraiment un un dixième est ce que je suis toujours avec toi non il est perdu à mon avis que je te l à nouveau allez en effet je suis de nouveau chez moi hop c'est bon j'ai reçu le temps de l'imitation on Allez, ça devrait se connecter. Je relance l'invitation ou tu arrives ? Ça charge. Ah d'accord. Ok, on va repasser à deux mains. L'empignon a spawn. J'ai vu que je relance l'invitation. C'est vrai que le chargement est très très long. J'ai l'impression que ça va faire comme la dernière fois, que juste après ma déconnexion, que je n'ai plus accès au contenu en ligne pendant quelques minutes. Au pire, relance le jeu complètement. Je vais tenter de relancer le jeu. Ok. Tu me dis quand tu es en ligne, et puis moi je vais... Attendez, est-ce que j'ai sur moi ? Alors, voyons voir. Boum qui utilise le poison. Ça peut être pas mal, ça, de mettre ça en objet rapide. Alors, comment on fait ? Non, je n'ai pas utilisé. Je vais mettre ça en objet rapide. Ah oui, d'accord, celle-là. Celle de saignement. On va mettre ça ici. Là, c'est quoi ? Contre sacré. Non, c'est pas le cas. Celle d'érosion mineure. Et celle de châtiment. Dégâts de châtiment énormes. Dégâts de radiance énormes. Anti-châtiment. Briolite. Soigne progressivement. Ça, je peux mettre ça dans mon truc, là. Le sacré mineur. Eh bien, Little Artists, je crois que oui. Après, cette déconnexion... Poche de munitions. Sacoche de munitions. Alors, tu me dis quand tu es dedans, puis je te réinvite. Oui. Tu peux me réinviter. Ok. Allez, ça va arriver. D'ailleurs, le jeu t'indique en ligne, donc. On devrait le faire. Malheureusement, le chargement est tout aussi loin. Ah. Eh bien, voilà. C'est bon. Enfin, je cache. C'est bon, progression rapide. Voilà. Allez. C'est parti. Bon, déjà, moi, je vais récupérer ma... ma vigueur. Toi, tu pourras te focaliser sur le... le parasite, déjà, d'abord. l'histoire de... Alors, on va déjà, il est le monsieur de pérégrin de fer. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, mais du coup, ça n'a pas... ça n'a pas rien ségulé, mais il est sans qu'il n'aimps. Bon, bon, papi, je suis à zéro. Alors, le parasite... Et ça fait sérieux. C'est lié, il est... Ok. J'attends qu'on en dure, on se remonte. Et on passe à la tête. Et merde. Et je peux pas un fan. Et je peux pas un fan. J'arrive. Putain que j'ai de l'air, oui, déjà. Moi, c'est que, du coup, je suis séparé avec zéro. Putain ! Ah ! Wow ! Ah, j'ai mal sauté. J'ai mal esquivé. Allez, on va passer à l'attaque quand même. Gollez ! Ça fait vraiment mal. Ah ! J'ai pas pu esquiver ça. Est-ce qu'il t'en reste un ? Non, je suis à zéro. D'accord. On va mettre ma main. Et merde. Ouais, j'ai dû y arriver. Il avait levé la main. Madame, Madame, j'ai une question. Bon, soigne-toi maintenant. Soigne-toi. Non, c'est pas me soigner. C'est à toi de réinitialiser mes secondes. À mon avis, ça va se réinitialiser automatiquement. Parce qu'on est mort. Donc, du coup, vérifie si tu es là. Là, c'est bon. Je suis à A4. Là, je suis à A4. Ok. Bon, la lampe nous est pas d'une très grande utilité sur cette partie-là. Visiblement. Sinon, t'essaies le piétin. Non, non, attends. Je vais réessayer avec le pérégrin de fer. Allez, déjà, j'occupe déjà du parasite. C'est fait. Je sais pas ce qu'il m'a fait, mais c'est très bizarre. C'est là qu'il m'a fait pour. C'est très grave. Ok. C'est très grave. Ah! C'est important. On s'en sort très 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 bien. Pour l'instant, Medaille est en train de me bouffer là. Ah ! Bon j'ai plus de Sanguinaris donc fais attention. Reste à distance. On y est presque. Une dernière attaque à distance. Allez ! Boucher ! Normalement ça compte. Ah bah de toute façon tu passais dans l'ombre. Viens jouer ! Oui j'avoue. Voilà on l'a eu ! Mon maman ! Mon maman ! Oui ! Mon maman ! On rend comme un melon ! Si je donne que un truc, on est Pac-Man ! Mais j'ai stoned mon maman ! Pac-Man ! Pac-Man ! Pac-Man ! On m'appelle Fat-Man ! Rrrr ! C'est pas trop... Attends je vais prendre la nante. Je recommence. C'est pas légal ce que vous faites là à Aorius là. Non mais sortie du contexte cette séquence là, ah il la bouffe ! Bah même dans le contexte en fait c'est pas très... C'est pas très légal, non effectivement pas. Allez on avance ! Et euh... Tu veux la clé qui... Y'avait une autre clé à récupérer comme je t'ai dit, apparemment tu l'avais pas récupéré si tu veux en cirant. Ah bah on va y aller ! Attends, on peut se t'aider pour portée non ? Bah la graine ici tu peux en planter une. Ah d'accord tu veux que j'emplante une ici ? Bon oui, pourquoi pas, deux minutes. Attends. T'arrives ? Attends, euh... Oui. Normalement... Ah bah c'est bon. Oh ! Fais son ! Voilà. On va déjà se reposer déjà. Et puis on va retourner euh... Au départ. Donc on va aller vers le repos astral. Et je vais acheter la clé. Ah ouais c'est vrai, la première. Eh oui. Donc déjà c'est ce PNG là normalement. Acheter. Et là la clé, voilà. La clé du nid du pèlerin, 18000. On voit certaines portes dans le nid du pèlerin, voilà. Ça je sais euh... Little artist. Ça c'est fait. Bon ça c'est fait. Ah y'a de nouvelles armes qui sont disponibles. Bon elles sont moins bonnes que pour l'instant euh... De ce que je porte. Mais bon. Et j'en profiter pour améliorer mon perso. Augmenter un peu la force tiens. Histoire de monter progressivement vers le niveau euh... Vers le niveau 28. Ma force, voilà. 21... 22... Waouh. Waouh. Le combat des BZ. On va le faire encore du coup. Pour moi voilà une bonne utilisation. Oui, 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 oui. Alors du coup y'a un truc qui me chiffonne. Parce que... Tu dis que ici on a récupéré une clé euh... Du repos astral. Oui. Non. Euh... Si. La clé du repos astral. Je m'en souviens. Tu me suis ? Oui, je te suis. En fait non, ça serait plus euh... Bah t'as un vestige qui est... Ouais. Alors que c'est plus les noms. Tu peux me les citer s'il te plaît ? Alors attends, y'a vigie, salle des cloches, sanctuaire, moule à vent, village, sépulcre. C'est le début ça. C'est pas la vigie ou la salle des cloches ? Euh... Montre-moi la salle... Euh... Emmène-nous à la salle des cloches s'il te plaît. Hum. C'est pas TikTok ça. Je déconne. Je déconne. Mais là... Ok. C'est la porte... Ok non c'est pas... Ok non c'est pas ici. La porte là elle s'ouvre, voilà. Avec la clé du nid du pèlerin. Oui. Oui tu peux l'ouvrir si tu veux. Mais euh... Attends, c'est... C'est la vigie. Vigie du coup. Oui. Il est méchant là. Il est méchant mais bon. Ah c'est la vigie d'accord tu penses ? Ok. C'est la vigie. C'est la vigie. D'accord. Bon bah la vigie hein. Allez. Professeur Foura. C'est à vous. Oui bien sûr. Comment on s'appelle ? Ouais ça va ça... Ça me gratte euh... J'ai un dragonnet dans la gorge. C'est normal ces périodes de l'année. Et c'est pas non plus ici. Tu m'as pas... L'idée c'est euh... C'est celui qui a plein de petites... Justement sur euh... Non 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 mais c'est juste à côté de la zone euh... Enfin la zone euh... Enfin la zone... Pas la zone de départ. Du hub. Et y'a des portes plus loin en fait. Et c'est marqué euh... Ben vous avez pas la porte euh... Oh mais non c'est... Je t'assure c'est... C'est une... C'est un vestige. Euh... Mais c'est un vestige auquel euh... Bah celui qui euh... Qu'on a commencé l'aventure. Là aujourd'hui. Ah le sépulcre ? Ah non. Le... Le... Le sanctuaire. C'est le sanctuaire du coup. Le sanctuaire. Bah oui. C'est à côté du boss là... Au fléau. Tu vois ? Ok oui bah alors c'est bien... C'est bien ici. Tu me suis ? Ouais. Comme quoi tu vois je suis pas le seul à avoir un mauvais sens de orientation. Moi c'est plutôt là... Juste euh... Le nom... Le nom que je trouvais ça étrange. On les affronte pas. On est là vraiment au jus. Ah oui j'essaye. En touriste. Putain. Je sais pas comment tu fais pour enchaîner les swings immédiatement. Non mais... Je suis allié à un parasite là. Je suis allié à un parasite là. Oh moi je cours hein. Oh là j'ai failli l'oublier. Lui qui est extrêmement vicieux. Oh putain. Oulà. 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 Calme-toi. 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 Les dégâts que tu fais au loin. Je vois des... Du bois qui vole partout là. Oh merde. Chez quelqu'un d'autre. Ah. Le jeu vient de se ficher chez moi. Ah oui en effet. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais... Mais que se passe-t-il ? Mais... C'est ma collection ? C'est la tienne ? Qu'est-ce que c'est ça ? Je sais pas. C'est... Un bug dans la matrice ? Ah d'accord. C'est ça. Oui c'est vrai qu'il va être 21h. C'est vrai. Le jeu s'est automatiquement détecté qu'on allait dépasser l'horaire bientôt. Dans 10 minutes quoi. Eh... Eh non. Comment ça c'est-à-dire ? Rappelez pas à nos parents. Pas gentil. Mon moment... Alors attendez qu'est-ce que je fais ? Si je fais échappe ça fait rien du tout. J'entends quelqu'un qui grogne à côté de moi. Pourquoi ? Non ça fait rien. Attends tu veux m'expliquer s'il te plaît Azure ? Bah... Je sais pas. C'est bloqué. Donc du coup qu'est-ce que je fais ? Je fais Alt F4 à mon avis. Parce que sinon... On va pas le faire. Bon ouais ça veut pas... C'est bloqué. C'est bloqué. On est bloqué. Au secours. Bon bah... À la semaine prochaine. Mais je veux pas quitter. Attends il faut que je... Non mais échappe. Échappe quitter. Dans les options. Bah échappe oui mais y'a pas d'options. Le jeu est figé. Pas de réponse. Ah d'accord ton jeu il a carrément freeze. Voilà voilà. Ah oui la freeze. Comme mister freeze. Ah. Alors du coup je vais relancer le truc bidule. Je vais vous dire ça. Allez on relance le machin. Sinon c'est triste mais on s'arrête là et on voit la prochaine fois. Attends je vais juste voir où c'est que le jeu m'a remis en place là. J'étais trop bien ce soir c'est pour ça. Parce que là tu pourras pas... Euh... Tu pourras pas m'invoquer. Euh... Je sais pas. Je sais pas. On va voir. Je peux tout faire. Mon goût. Ah oui l'ournée 5. Ah oui. 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 Est-ce que t'as besoin que je me reconnecte ou pas ? Attends. Je vois déjà l'état du truc. Parce qu'imagine que ça ait niqué ma sauvegarde. Ah 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 ah. Imagine un peu. Bah... On va pas imaginer. Je sais qu'il y a des gens qui ont leur sauvegarde niqué. Sur console je crois. J'espère que ça n'arrive pas sur PC. Merci Sarah pour les... Pour les j'aime sur TikTok. Boum boum boum. Alors continuez déjà. C'est déjà bon signe hein. Continuez déjà. Alors je vais dire ou c'est qui va nous... Qui va me remettre ? Je vais vous dire. En toute logique t'es censé réapparaître là où on... Ah oui. Cognition réussie pour le jeu en ligne. Effectivement. Attends. Je vais courir parce que l'autre il m'énerve avec son... Son parasite à la con. Il a encore son putain de parasite. Il m'énerve. Couché. Bah... Ignore les. Je vais te guider sur ton stream. Attends. Il est verrouillé dessus. C'est pour ça. Dégage. Oh purée. C'est pas possible. Il est verrouillé. Il est verrouillé. Il est verrouillé. Il est verrouillé. Donc ignore le ce combat azur et avance. Tu remontes jusqu'à la... Tu continues jusqu'à l'ascenseur. Que tu prendras. Il est éluvateur. Bon attention. Il y a un autre qui va essayer de nous avoir là. Au bord. Ouais. Fais gaffe. Il y a toujours des petits malins qui sont dans les coins. Merde. Il m'a suivi ou du coup ? Ah non. C'est un autre. Ignore les. Tu peux aller directement à l'élévateur. Attends. La manette elle est pas là. Elle est de côté. Il est là. Désolé pour les saucisses techniques sur mon stream. Désolé pour les saucisses techniques sur mon stream. Elles sont savoureuses et délicieuses. Manger mes saucisses. Alors à ne pas sortir du contexte. Je rappelle qu'on vient de faire un boss qui est issu du cannibalisme. Justement ça m'a donné faim. De manger des saucisses. Je sais pas hein. J'ai faim. Et je vais commencer à faire mon moment quand j'ai faim évidemment. D'ailleurs je fais mon moment tout le temps. Alors du coup là il y a la petite statue là. Donc on va déjà ressortir des longs molles. Ah non j'ai stone hein. Ça suffit. Il s'est privé. Alors du coup c'est là qu'on passe non ? Il y a pas de petite clé là. Alors je suis arrivé. Continue tu descends. D'accord je descends. Je sens tomber. Tu suis tout le chemin. Normalement il y a une petite porte. Ah oui je me souviens sur la gauche. Il y avait la petite porte. Non ? Ouais mais c'est toujours pas là. Attends, attends. Là t'as besoin de la clé du repos justement. Ah oui la clé. Bah on l'a pas hein. C'est ce que je disais. On l'a pas la clé du repos install. Attends. C'est juste tu l'as pas récupéré la dernière fois. Donc euh. Tu continues le chemin. Et tu passes sous le pont. Tu sais comme par le même petit chemin dans l'umbral. Eh oui le truc super vicelard. C'est ça qu'il faut d'abord passer dans l'umbral. Et ensuite sauter comme un crétin quoi c'est ça. C'est ça. Ouais mais c'est super dangereux. On a jamais réussi à passer là. Tant pis on va essayer là. On a déjà réussi à passer plusieurs fois. Non. Non j'ai pas réussi non. Je suis mort la semaine dernière. A plusieurs reprises on avait réussi. Bon bah voilà c'est bon on est mort. Hop là. Aïe 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 aïe. Aussi t'as vu comme tu t'es jeté dans le vide. Ah oui mais bon. Tony c'est un coin super chelou. Mais non c'est juste euh. Il y avait une autre porte. Il y avait une autre porte. Mais qu'est-ce que tu veux montrer comme porte ? Parce que la porte du clé. Je te casse très long. Qu'est-ce que tu veux me montrer en fait ? Que je sache. Je vais me reconnecter. Tu vas m'éviter. Je vais le faire pour toi si tu veux. Ça sera plus simple. Attends l'autre qui arrive. Faut juste que je t'invite. Mais déjà que j'ai mis toute cette pape. Pas plus là. Ah bah euh juste tu fais se reposer pour que ça s'enlève. Ah bah. Alors. Je vais te nailer. Allez t'as toujours envoyé. Je suis vraiment désolé, je vois que mon stream il n'en peut plus là, je vais tout couper, salut, je suis désolé, il y a tout qui bug de mon côté, d'accord, bisous, voilà, t'inquiète pas je reste, c'est juste de mon côté le stream il n'en pouvait plus, on est en trace, il était à 80% de l'attance, je me fais téléporter, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pris un coup aussi. Alors c'est brouillon. Attends, on ramasse ça, pas de petit profil. Je suis tombé, j'ai voulu faire le malin, bah voilà, je fais le malin, tombe dans le ravin quoi. Alors attends. Concentre toi. Oula, il a l'air commencé. Ignore le celui-là. Ouais mais je peux pas et je suis forcé de revenir en arrière pour courir, il courait pas. Voilà. Voilà, c'est bon. Normalement il ne suit pas pour ça, heureusement d'ailleurs. On peut continuer. Attention, celui-là qui est un vis là. C'est bon. Pardon. C'est bon, tu y arrives ? Il y arrive, j'arrive. Ça devrait arriver. Et ça vibre. C'est le kiki avec moi, j'espère. Oula merde, j'ai appuyé sur le bouton. Fuck ! Attends, je vais réappuyer dessus. Non, 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 réappuie pas parce que sinon tu vas te retrouver enfermé. D'accord. Bah tu vas te téléporter sur moi en fait quand tu vas être trop loin. Ah c'est vrai, tu peux juste avancer. Ok. Avance jusqu'au pont. Bah j'ai déjà me ressortir d'une branle déjà, ça m'ouvre déjà. Oui, ça va téléporter. Voilà. Bien joué. Alors on sait qu'on a récupéré la fameuse clé repos astral. C'est en dessous. D'accord. Donc vas-y. Moi je l'ai déjà fait le sous-saut. Alors tu te mets comment que je te vois ? Alors j'ai besoin de l'astral parce que là sinon je vois pas le sol. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et là je le vois. Et je fais juste comme ça. Ah tu marches juste dans la direction. Je... Voilà d'accord, ok. Moi je souris. Ici il y a le marteau que j'avais récupéré, l'énorme marteau. Bah tu l'as déjà récupéré. Ce qui prouve que tu as déjà réussi une fois. Ah oui, une fois, oui. Je suis venu. Mais je sais pas si je l'ai récupéré. Je le vois toujours le marteau mais je peux pas le... le ramasser. Non mais tu l'as déjà récupéré le marteau pieux. Ouais, bon. Ensuite le pont pareil, il a été déjà déployé. Ce qui veut dire aussi que t'es déjà venu. Par contre c'est ici que t'as pas dû monter. D'accord. Oui je suis pas monté effectivement. Franchement. J'ai cassé ça. Ouais super magnifique. Le jeu est vraiment super franchement. C'est jouissif quoi. Voilà. Euh... Je crois que la clé tu l'as ici. J'ai tout ce bordel là ? Attends, ah oui. Non non, épée de rector poop. J'aurais que repérer une épée. Ah non ça c'est... Ah non ça c'est l'épée. Du coup c'est un tout petit peu plus loin. D'accord. T'es descendu par les saliers c'est ça ? Ah oui. Euh non euh... Enfin je suis redescendu. Je suis revenu sur nos pas. Parce que... Ensuite c'est un 45. D'accord. Ah d'accord. Attends. Je vais récupérer juste ça. Bonjour. Tac. Attention à pas... Ok. Alors. Ça y est. Je m'en souviens. La clé elle est juste sur le... Sur le... Sur le pied là-bas. Par contre y'a des ennemis qui vont spawner dès qu'on va passer. Et ils vont nous faire tomber c'est ça ? Y'a un moissonneur qui va spawn aux deux côtés du pont. Ouais. Alors comment on fait ? Il faut balancer de la magie dessus ou... Ah non c'est juste tu cours, tu te mets au milieu, tu ramasses l'objet et tant pis. Et voilà. Putain. Il vient d'apparaître moi. Je préfère me battre là finalement. Non euh... Ça se bat pas ce machin. Ah faut que... Ah tu te bats pas. D'accord. J'en ai fait pas bien. Ah oui c'est bon. Je l'ai récupéré. Eh je suis passé. C'est bon tu y arrives ? Ouais je m'en sors bien. Ah bah tu perds y'a... Attends reviens ici parce que là je vais émerger de l'ombre moelle. A moins que ça va te téléporter avec je pense. Ça va me téléporter, ça va me téléporter mais j'ai réussi à les tuer. Ah bah bravo. On a récupéré la clé. Du coup on peut... Attends. Avant... Y'a des trucs par là à mon avis. Ah c'est chouette comme quoi. Hop. Et là tu peux utiliser ta première clé. Attends déjà j'en amasse là. Bouclier. Oh j'ai récupéré un bouclier. Ouiiii. On a accès aux coulisses. Eh du coup on peut passer par là. Ça fait raccourci. Oh c'est trop cool. J'aurais plus besoin de... Avec la lampe du coup. Hop là. C'est trop bien. C'est trop bien. On est revenu... Et voilà. On est revenu... Ah c'est trop cool. Ah merci. Ah bah c'est bon. On est bien avancé aujourd'hui je trouve. On est cool. On est trop fort. Et juste histoire de terminer... Il va falloir que tu retournes... Oui. Je me repose juste histoire que là. Oui et je retourne où ? Alors tu retournes à nouveau dans le monde Umbral. D'accord. Et tu pourras donner ton bol. Le bol de révélation qu'on a récupéré tout à l'heure comme j'ai fait. A Moulou. D'accord. Alors donner le bol des révélations. Ah. Un clé pour les trouves de l'avenir du passé. Leur délai est maintenant votre pour l'indulger. Le porteur de la lampe. Alors du coup ça nous donne un bonus ou quoi ? Bah maintenant on peut crafter des armes de boss. Ah. Alors attends. Offrir un souvenir. Tu peux offrir des souvenirs comme ça. D'accord. Vas-y regarde. Et tu comprends ? Alors là j'ai un crâne en putréfaction. Le congrégateur de chair. Du coup en fait... Ah c'est un petit... Ah d'accord. Donc là par exemple je peux choisir entre la lance relique de Saint Latimer ou la marée de chair. Alors je vais prendre plutôt la lance du coup. Tu peux faire les deux. D'accord. Mais c'est juste ça te coûte des points d'investissement. Ah oui ça a un coût. D'accord. Ah ça consomme les résidus de l'umbral. D'accord. Et l'autre c'était quoi alors ? Et l'autre... C'est le piéta. C'est le piéta. Ah il faudra que je retourne au stigmate laissé. Ah oui mais les stigmates c'est ça. Ça sert à ça. Je comprends. Non ça va là. Je viens de comprendre une mécanique de jeu. Que je ne comprenais pas. Et quand on peut... D'accord je fasse ça plus tard. Je fasse ça plus tard mais... Ça c'est vraiment cool. Je suis désolé sincèrement mais moi je vais devoir te laisser. Ah bah oui moi aussi je vais arrêter. Bon bah c'est vraiment cool. Au moins... Voilà ça m'a appris des mécaniques de jeu. On a très bien avancé. On a fait deux bosses d'affilée. C'est ça. Et les stigmates... Les stigmates je sais maintenant à quoi ça sert. Et oui c'est qu'on peut les redeem. Donc c'est vraiment cool. Et puis bah en plus on a bien progressé. Donc voilà. Et je ne suis pas trop mort. On n'est pas trop mort cette fois-ci quoi. Franchement. Le compteur a un petit peu progressé mais pas tant que ça. Donc euh... Voilà. J'ai juste ressortir de ça. Me reposer. Voilà. Et en plus on a découvert le raccourci et on a récupéré des clés. Deux clés. Comme ça il y a des portes qui vont s'ouvrir. Donc ça fera de l'exploration possible. Voilà. Voilà. Allez. Hop. On va quitter le jeu. Je pense que c'est la sauvegarde de l'année dernière. Comme ça. Voilà. 21h07 parfait. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup Loki de nous avoir accompagné ce soir. C'est toujours un plaisir d'être sur Lord of the Fallen avec toi. Et tu seras la prochaine date ? En tout cas. La prochaine date. Ce sera peut-être avant. Parce que la semaine prochaine il y a Halloween. Donc je pense que le 31. Bah durant la journée du 31. Ce sera en live pratiquement toute la journée. J'ai pris une journée de congé pour me reposer, me détendre et streamer. Et donc du coup. Une petite session Lord of the Fallen. Voilà. On se fera une petite session d'Halloween, de Lord of the Fallen. Pas de problème. Il y aura d'autres jeux que je ferai. Sûrement. Des jeux un petit peu flippants. Du King Floor 2. Du F... Enfin du Vasma... Machin bidule. Vasmophobia. Peut-être en vert. Si je suis cinglé. Bah voilà. Si je suis motivé. Voilà. On aura une longue journée de streaming. Et d'amusement. Voilà. Et de frousse. Allez à plus. Alors bah nous. On va quitter le jeu. Bisous et nous. Et on va... Faire un petit rêve pour terminer la soirée. Ah non les enfants n'ont pas le droit de rentrer. Mais... Ah non. Je ne supporte pas. C'est mes bonbons. D'ailleurs j'ai pas trop de ronds aux bonbons. Parce que ça... C'est trop loin. Et puis euh... Non. J'ai pas donné... J'ai pas donné des trucs aux enfants. Ça va pas non. Je leur pique aux enfants. Alors du coup. Voyons voir. Si tu sais qu'on va faire un petit raid. Alors... Bah tiens. Pour une fois on va faire un raid chez Kawaku. Kawaku. En train de jouer à FNAF. Tiens justement. En ce moment. Il y a le film qui va bientôt sortir. Si c'est pas déjà fait. Ou en avant-première. Voilà. Bah écoutez juste une excellente soirée. Nous on se retrouve demain vendredi 18h. Pour commencer le week-end de bonne humeur. Bah non c'est lundi qu'on dit ça. Pour commencer le week-end. Le week-end. Voilà. Pas besoin de dire de bonne humeur. En attendant bah... Jouez bien. Et puis bah... Faites pas trop de cauchemins. Ouh. Ouh. A la prochaine. C'est Nixon. Bye bye.